L'histoire commence avec une fille qui demande ce que nous ressentirions si un jour nous réalisions que nous étions le héros d'un livre. Et si nous travaillons dure toute notre vie juste pour devenir une ligne de mots dans le travail de quelqu'un, comment traiterions-nous un tel destin ? Et puis un homme s'est approché de la fille et a demandé au maître si tout allait bien pour elle, car avant cela, elle s'était battue avec des gens. La jeune fille a dit que tout allait bien pour elle et elle a ordonné à ses gens d'éloigner ces personnes avec lesquelles elle venait de s'occuper et de nettoyer la zone. La fille a regardé son homme et lui a demandé la prochaine fois qu'il entendrait quelqu'un parler d'elle ou de ses élèves, d'en finir avec eux. L'homme s'inclina devant elle et lui dit qu'il comprenait ses paroles et qu'il ferait certainement tout ce qui était en son pouvoir pour préserver son honneur. L'homme a pensé qu'il a osé dire des choses désagréables à propos d'une telle fille, en plus, elle détestait quand les gens parlaient en mal d'elle. Et puis l'homme a demandé à Chu Tian Ge de ne pas rester la comme un pilier et d'aller les aider, et il a immédiatement accepté son compagnon d'armes. La jeune fille s'est assise par terre et a entendu parler de cela et a dit que le ciel au-dessus du royaume de Chu était peint avec des couleurs d'automne et que l'eau suivait le ciel. La fille pensa à Chu Tian Ge et réalisa que le nom de ce disciple de la secte faisait écho à son poème et c'était génial. La jeune fille pensait que c'était comme si cela avait été créé spécialement pour eux et elle sentait que le destin était censé les réunir à nouveau. Et puis soudain, une inscription est apparue devant la jeune fille indiquant que parmi les rayons du ciel d'automne, elle a vu le contour du visage de Chu Tian Ge. Des mots apparurent devant elle indiquant que le visage souriant de Chu Tian Ge apparut soudainement dans l'esprit de Ki Woo Ji et elle en était heureuse. Elle a continué à voir les mots et ils ont dit que Ki Woo Ji était dévouée à ses idéaux mais qu'elle ne pouvait pas faire face à ses sentiments. Ki Woo Ji a lu tout cela et s'est demandé ce que c'était et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi cela se produisait. Il dit que Ki Woo Ji s'est progressivement intéressée au personnage principal Chu Tian Ge a commencé à ressentir de la sympathie pour lui. Ki Woo Ji ne savait pas où elle avait de telles pensées et se demandait si tout cela n'était qu'un complot écrit par quelqu'un d'autre. La jeune fille s'est immédiatement demandé si chaque fleur et chaque arbre contenait le monde du livre de quelqu'un et un fantasme écrit par quelqu'un. La jeune fille se demandait pourquoi ce mystérieux auteur écrivait qu'elle était tombée amoureuse de cet étudiant parce que c'était un mensonge complet. Ki Woo Ji a immédiatement pensé que cela n'aurait pas dû être dans sa tête et qu'elle aurait dû abandonner de telles pensées maintenant. Et soudain, Ki Woo Ji pensa que quiconque voudrait la contrôler et qui qu'il soit, il mourrait toujours à cause de telles actions. A cette époque, une fille nommée Guru Yan était assise dans un restaurant avec un gars et lui a demandé s'il était écrivain. Guru Yan a dit ce que Tante Wu lui avait dit et lui a demandé s'il pouvait lui parler de ses œuvres afin qu'elle puisse les lire à loisir. Un gars nommé Chu Tianj a déclaré qu'il avait participé à de nombreux rendez-vous à l'aveugle organisé par sa mère et qu'elle ne l'en informait souvent pas. Chu Tianj a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé avoir l'opportunité de rencontrer une telle beauté et qu'il n'était pas prêt pour cela car il était occupé à préparer son départ. Guru Yan a souri et a demandé à Chu Tianj quel genre d'écrivain ils étaient et a dit que c'était très intéressant et divertissant. Guru Yan a dit qu'elle voulait lui poser des questions sur la créativité et Chu Tianj a dit qu'il lui parlerait maintenant de tout en détail. Chu Tianj a déclaré qu'il avait écrit de nombreux romans, mais il ne pensait pas qu'aucun d'entre eux montrait son véritable niveau d'écriture. Chu a déclaré qu'il avait maintenant conçu un grand récit sur la période historique et exprime la lutte des petits peuples et le sort de la Chine. Et puis Chu Tianj a été inspiré et s'élevé et a dit qu'il cherchait l'inspiration et la déesse et elle lui a demandé s'il pouvait parler normalement. Chu Tianj a dit qu'il travaillait maintenant sur un roman d'immortel et que c'était censé être un chef-d'œuvre et un succès numéro 1. Guru Yan en a eu assez de ces histoires et a dit qu'elle était rédactrice web et lui a demandé combien il gagnait et s'il avait une assurance. Mais soudain, Chu se leva et dit que Rousseau avait dit un jour qu'écrire pour du pain signifiait étrangler son génie et détruire son talent. Chu Tianj a continué à parler de ses projets grandioses et Guru Yan lui a demandé de s'arrêter et de parler comme un être humain. Et puis Chu Tianj a dit que maintenant ses revenus n'étaient pas très stables et qu'il gagnait de différentes manières, et ce mois-ci, il avait accumulé 10 000. Guru Yan a immédiatement souri et a dit qu'il était vraiment au chômage et a demandé pardon et a dit que c'était un peu impoli. Guru pensait qu'il avait 28 ans et qu'il ne travaillait pas et écrivait des romans et qu'il était imperdant et comment pouvait-il avoir des rendez-vous. Et puis soudain, Guru Yan s'est levé et a commencé à partir de là, elle lui a dit qu'elle avait des choses à faire et qu'elle devait y aller. Chu Tianj pensait que s'il y avait au moins une femme devant lui, et si cela n'avait pas été la demande de sa mère, alors il n'y aurait pas non plus de rendez-vous. Guru Yan a commencé à partir lentement de là et l'écrivain s'est occupé d'elle et il était désolé parce que cette fois la fille était très belle. Et puis un message est arrivé sur son téléphone et Chu Tianj s'est demandé quel était l'intérêt de communiquer avec eux parce que les gens de l'autre côté d'Internet ne se souciaient pas de lui. Chu Tianj a également commencé à partir de là et a pensé que d'habitude, il n'osait pas demander un congé s'il avait une maladie mineure. Après tout, il a reçu de tels retours de la part de la direction que ses paroles sonnaient comme une excuse et c'est ce qui est arrivé au scénariste. Après cela, Chu Tianj rentra chez lui et remarqua soudain son ami et lui demanda s'il avait déjà dîné et terminé toutes ses tâches ménagères. Un gars nommé Zhang Kuiren était assis devant son ordinateur et a dit qu'il venait de dîner et qu'il avait soudainement eu l'inspiration. Mais Zhang Kuiren a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir le temps de terminer le travail et a demandé pourquoi il était revenu si tôt et s'il avait vraiment un rendez-vous à l'aveugle. Chu Tianj a dit à son ami qu'il avait raison et qu'un autre rendez-vous à l'aveugle était un échec et que rien n'a encore fonctionné pour lui. Zhang Kuiren a regardé son ami et lui a demandé quelle en était la raison cette fois-ci, des comptes bancaires, de l'argent ou une énorme odeur au centre. Chu Tianj a déclaré que cette fois, la raison était qu'il était au chômage et qu'il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins dans une relation future. Et puis Zhang Kuiren a dit à son ami que son nouveau livre arriverait dans les rayons demain et lui a demandé s'il pouvait l'aider avec la promotion car l'activité avait diminué. Chu Tianj s'est souvenu que certaines personnes lisaient ce qu'il écrivait mais ne s'abonnaient pas à lui et ne réagissaient en aucune façon à son travail. Chu Tianj a dit qu'en plus, beaucoup de gens prenaient son travail pour acquis et le méprisaient, ce qui était triste. Zhang Kuiren a ordonné de ne pas se soucier de tout le monde et a déclaré que peu importe qu'il y ait une activité ou non, car l'essentiel était de terminer le travail. Zhang Kuiren a demandé à être laissé seul pour terminer le travail et Chu a dit qu'il le quitterait et irait directement dans sa chambre. Chu Tianj ferma rapidement la porte et pensa qu'il n'avait parlé à personne depuis si longtemps qu'il oublierait bientôt comment parler. Chu Tianj est immédiatement entré dans sa chambre et a commencé à réfléchir à ce qu'il avait fait au café aujourd'hui et il semble qu'il ne se soit pas contrôlé à ce moment-là. Il a commencé à changer de vêtement et s'est demandé s'il avait vraiment perdu l'habitude de communiquer normalement avec les personnes vivantes et c'était mauvais pour lui. Chu Tianj s'est assis et a réfléchi, et il ne savait pas s'il pouvait ajouter un tel personnage au livre, une travailleuse intelligente en uniforme avec un col blanc. Chu Tianj pensait qu'il écrivait sur un immortel et cette image correspondait à un membre du clan que le personnage principal allait plus tard conquérir et évincer. Chu Tianj s'assied, se souvenant de ses œuvres passées, réalisa soudain qu'il avait déjà un personnage similaire dans son livre et qu'elle s'appelait Kiwiji. Kiwiji était le chef du clan du protagoniste et l'un des cultivateurs les plus forts au monde et était très difficile à vaincre et à briser. Kiwiji avait déjà touché le point de l'ascension et était aussi la beauté la plus attirante du monde et tout le monde était fou d'elle. Chu pensait qu'en tant qu'auteur d'un harem, il serait difficile de mettre en valeur un tel personnage et elle était la première protagoniste féminine et sa prochaine étape était de se battre avec elle-même. Son personnage principal Chu Tianj était encore un personnage mineur qui était étudiant et ce fut le début de l'ascension de son héros. À ce stade, Chu Tianj considérait toujours Kiwiji comme son professeur et le traitait avec respect, et elle lui tendit également une main secourable. Mais quant à la relation entre Chu Tianj et Kiwiji, l'écrivain s'est rendu compte qu'au fil du temps, des sentiments sérieux ont éclaté entre eux. L'écrivain pensait qu'elle avait longtemps regardé la lune en silence, se demandant vaguement si elle finirait dans un endroit où elle se sentirait seule. L'écrivain a pensé que pour une raison quelconque, le visage souriant de Chu Tianj est soudainement apparu dans sa mémoire et c'était incroyable. L'écrivain pensait que ce sourire ensoleillé était si spécial dans ce monde qu'il pouvait remonter le moral des gens. Et juste au moment où l'écrivain réfléchissait à ce qu'il devait écrire dans le livre pour le rendre intéressant, il faisait soudain très froid là-bas. Chu Tianj en fut très surpris car il savait que la fenêtre était fermée et il ne pouvait pas comprendre d'où pouvait venir l'air froid. Et puis soudain, quelque chose a commencé à scintiller derrière Chu Tianj et tout à coup un rayonnement est apparu qui ne pouvait être expliqué par rien. Et puis Kiwiji est soudainement apparu devant lui et a dit à l'écrivain que s'il écrivait qu'elle était amoureuse de cet élève, elle l'achèverait. Soudain, la jeune fille a commencé à s'approcher rapidement de l'écrivain avec une épée à la main et a voulu l'attaquer pour le punir pour tout ce qu'il avait fait. Chu Tianj se figea de surprise et ne put bouger, l'écrivain a été choqué et a demandé à l'étrange fille qui elle était. La fille a mis son épée devant lui et a dit qu'elle s'appelait Kiwiji et qu'il devait être puni pour ces histoires dans le livre. Chu Tianj était choqué et se demandait si c'était l'héroïne de son roman et si c'était vraiment une hallucination et elle se tenait devant lui. L'écrivain n'en croyait pas ses yeux et pensait qu'il avait probablement des problèmes mentaux dus au fait qu'il n'avait pas dormi de la nuit. L'écrivain a été surpris de la façon dont elle est arrivée là car la porte était fermée et il ne l'a pas entendu s'ouvrir et a pensé qu'elle était une voleuse. L'écrivain a pensé qu'il serait plus logique de dire que c'était un hacker qui avait piraté son ordinateur pour l'aider à écrire un livre. Mais Chu Tianj s'est rendu compte que cette fille était une vraie beauté et plus belle que n'importe quelle femme qu'il avait vue dans la vraie vie. L'écrivain a soigneusement étudié celle-ci et a pensé que son apparence, son look et même sa tenue correspondaient tous à la description de sa nouvelle et était-elle vraiment de là-bas ? Chu pensait qu'il n'était pas immortel et comment pourrait-il concrétiser son roman et lui a demandé de baisser d'abord l'épée. Kiwiji a dit à l'écrivain qu'elle n'avait pas besoin d'une épée pour l'achever et il s'est rappelé qu'elle pouvait facilement l'achever. Chu Tianj pensait peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas le tuer parce qu'elle pouvait l'achever avec juste son aura et sans problème. Chu Tianj a continué à s'asseoir sur sa chaise, mais soudain Kiwiji s'est approché de lui et lui a dit de se lever et de faire rapidement de la place. Soudain, Kiwiji a facilement jeté l'écrivain de côté et lui a dit de ne pas s'approcher d'elle et de s'asseoir tranquillement dans un coin de la pièce. Et puis soudain, Kiwiji s'est assis à la place de l'écrivain et a commencé à regarder attentivement son ordinateur et a immédiatement pensé à quelque chose. Chu Tianj a été surprise et s'est demandé si elle voulait vraiment écrire un livre elle-même, et si cela était vrai, alors l'héroïne elle-même aurait écrit sa propre histoire. Mais soudain, immédiatement lorsque Kiwiji commença à appuyer sur le clavier, des étincelles commencèrent à apparaître à partir de là et c'était étrange. Chu Tianj a immédiatement couru vers Kiwiji et a été très effrayé par cela et a dit que c'était son ordinateur et qu'il ne savait pas quoi faire s'il tombait en panne. Chu lui a simplement demandé de ne pas lui dire qu'elle injectait de l'énergie spirituelle pour analyser la composition et il était sûr qu'elle était immortelle. Kiwiji a demandé comment ils utilisaient ces armes magiques parce qu'elle ne ressentait pas le flux d'aura et il ne savait pas comment l'expliquer. Chu Tianj s'est assis sur son siège et a demandé à Kiwiji ce qu'elle voulait écrire et lui a demandé d'en parler et il l'écrirait lui-même. L'écrivain a regardé Kiwiji et a pensé à ce qui se passerait si le personnage principal écrivait son avenir comme elle le souhaite. Kiwiji a dit à l'écrivain qu'il avait l'air confus et agité auparavant, mais a déclaré que maintenant il s'était rapidement calmé. Chu Tianj pensait que quiconque ayant une épée au coup paniquerait parce qu'il n'était pas l'un de leurs cultivateurs de leur monde. Et puis Chu Tianj pensa qu'il ne servait à rien de paniquer, car lui-même voulait comprendre ce qui se passait là-bas, pas moins qu'elle. L'écrivain a de nouveau regardé Kiwiji et lui a demandé de lui dire tout ce qu'elle voulait qu'il écrive dans son livre. Kiwiji réfléchit et lui demanda d'écrire sur le fait qu'elle avait recouvré la vue et été montée au ciel, puis qu'elle se sentait différente. Chu Tianj a dit que cela s'écarterait de la nature fondamentale du monde et, par exemple, s'il écrivait qu'un mortel montait soudainement. L'écrivain a dit que cela ne fonctionnerait pas, mais soudain, Kiwiji a pointé une épée sur lui et lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas monter maintenant. Chu Tianj a dit cela parce qu'il était impossible de développer le personnage aussi rapidement parce qu'elle était le personnage principal et que l'histoire se serait effondrée. Mais soudain, Kiwiji a immédiatement regardé attentivement l'écrivain et lui a dit d'écrire sur ce qu'elle avait dit et de ne pas discuter avec elle. Chu a dit qu'il était prêt et a écrit que dès que Kiwiji avait retrouvé la vue, elle avait soudainement senti que les portes du paradis étaient ouvertes devant elle. Kiwiji sentit que la porte du paradis était ouverte et qu'un sentiment d'ascension se répandit dans tout son corps et soudain des nuages se rassemblèrent dans le ciel. Il a écrit que les nuages préfiguraient sa percée rapide, puis Kiwiji a ouvert les yeux et a demandé si rien ne s'était passé. Chu Tianj a souri et a dit qu'il lui avait déjà dit que c'était inutile et que tout devait être logiquement coordonné dans le cadre du monde. Kiwiji réalisa qu'elle n'avait aucune idée que leur dieu n'était qu'un écrivain impuissant et que la vérité sur leur monde n'était qu'un livre. Et toutes les joies et les peines étaient soumises à l'homme et leur destin était une chose donnée et leurs émotions ont changé sous le trait de plume de l'auteur. Chu Tianj pensait que Kiwiji était une personne volontaire qui contrôlait son propre destin, mais maintenant elle pouvait décider de son propre destin. L'écrivain a pensé que ce n'était probablement pas facile pour elle de découvrir qu'elle était contrôlée par le livre de quelqu'un et Kiwiji lui a demandé s'il se sentait vraiment désolé pour elle. Chu Tianj a dit que tout s'est passé comme il l'a dit, car il était impossible d'élever simplement un personnage parce que c'était contraire à l'intrigue. Chu Tianj a dit que chaque personnage devait suivre ce que l'écrivain y avait mis et agir et parler exactement de la même manière. Chu a déclaré que certaines personnes ont dit que lorsque le personnage a été écrit, elle était hors du contrôle de l'auteur et son apparence en était la confirmation. Kiwiji a demandé s'il voulait vraiment dire que maintenant elle devait aimer cet homme même si elle ne le voulait pas. Mais ensuite Chu Tianj est devenu nerveux et s'est rendu compte qu'il venait juste de se créer des problèmes et qu'en vain il lui avait parlé si négligemment. Il réalisa que bien sûr, ce n'était pas son choix car Kiwiji était la personne la plus puissante et comment pouvait-elle tomber amoureuse d'un étudiant ? Il pensait que c'était une histoire de harem et que trouver la femme la plus indisponible était la meilleure partie de l'histoire. Kiwiji a déclaré que ce n'était pas le meilleur choix pour elle et lui a demandé de le refaire car en tant qu'auteur, il pourrait influencer l'intrigue de son livre. L'écrivain a demandé s'il pouvait vraiment faire cela et il a commencé à regretter d'avoir doté Kiwiji d'un esprit aussi vif. Finalement, Kiwiji s'est retourné et a immédiatement demandé à l'écrivain d'arrêter d'écrire sur le fait qu'elle avait des sentiments pour Chu Tianj. Kiwiji a dit qu'elle reviendrait bientôt et que s'il n'arrêtait pas d'écrire de telles bêtises, il ferait en sorte qu'il n'écrive plus jamais rien. Chu Tianj se figea de surprise et se demanda si c'était vrai parce que Kiwiji n'était en effet pas une personne très gentille et douce. Les pratiquants étaient des guerriers et ils étaient déterminés à tuer et Kiwiji n'appartenait pas à une secte maléfique mais il y avait du sang sur ses mains. D'après le personnage qu'il a écrit pour elle, le but le plus probable pour elle était de tuer son dieu, le créateur du roman. Chu pensait que si elle n'en finissait pas maintenant, cela signifiait qu'elle avait peur que la mort d'un dieu conduise à la destruction de son monde. Chu Tianj n'avait même pas encore inventé le reste de l'histoire, mais maintenant le personnage principal du roman le forçait à changer l'intrigue. Mais soudain, Chu Tianj fut inspiré et se demanda pourquoi il devrait avoir peur d'elle, parce qu'il était écrivain et qu'il en était le responsable. A cette époque, Kiwiji était assise sur une pierre et pensait que ce type écrivait une histoire et qu'elle n'était que son personnage dans un monde imaginaire. Kiwiji pensa et réalisa que ce monde entier n'était qu'un livre et elle se demanda si tout ce qu'elle vivait était réel. Kiwiji pensait que c'était peut-être ce qu'on appelait la volonté de dieu et elle s'en fichait, mais pour une raison quelconque, elle avait peur de l'inconnu. Mais Kiwiji pensait que puisqu'elle était capable de découvrir la vérité, cela signifiait qu'elle n'avait rien à craindre et qu'elle pouvait trouver une issue. Kiwiji se demandait si elle aurait dû s'appuyer sur ce dieu créateur inutile, mais maintenant elle pouvait traverser la frontière des mondes. Le plus important pour elle était de trouver un moyen de traverser la frontière à tout moment et de rester en dehors quand elle le souhaitait. Kiwiji était heureuse car elle réalisa qu'elle pouvait facilement quitter son monde pour explorer d'autres mondes à tout moment. Kiwiji leva les yeux et réalisa que cet univers était illimité et elle se demanda pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile. Mais ensuite elle se souvint de l'intrigue du roman et pensa à quel point c'était absurde qu'elle puisse tomber amoureuse d'un étudiant. Elle pensait que si elle tombait amoureuse de quelqu'un, ce serait quelqu'un de spécial et d'incroyable, comme son dieu créateur. Mais soudain, elle se demanda de quoi elle parlait et d'où venaient ses pensées étranges dans sa tête et elle eut très honte. Mais soudain, Kiwiji réfléchit et réalisa que le dieu créateur était ablamé pour cela et se demanda comment osent-il faire cela. Kiwiji s'est avéré avoir tout à fait raison et à ce moment-là, Chu Tianj tapait une nouvelle intrigue pour son roman sur son ordinateur. Et soudain, Kiwiji a commencé à voler vers l'écrivain et a dit au dieu créateur qu'elle était venue là pour le voir. Mais de façon inattendue, lorsque Kiwiji s'est approchée de lui, elle a immédiatement sorti son épée et a dit que maintenant il paierait pour ses actes. Mais soudain, Chu Tianj s'est réveillé et a réalisé que ce n'était qu'un rêve et il était très heureux d'être resté en vie et indemne. Chu Tianj réalisa que tout était en ordre et qu'elle ne pourrait pas traverser la frontière quand elle le voudrait, sinon elle serait morte. L'écrivain a pris un jour de congé pour pouvoir lire les critiques et a pensé que les lecteurs avaient quelque chose à dire sur les changements drastiques dans l'amour. Tous les lecteurs ont convenu que l'auteur était pressé et que le début du harem n'aurait pas dû avancer si vite et si vite. Chu Tianj se demandait pourquoi ils avaient écrit qu'il était pressé et ce qui n'allait pas avec elle réalisant qu'il était mignon. Chu Tianj a commencé à répondre au lecteur et a écrit que ce n'était que des préliminaires et qu'elle n'était pas encore complètement tombée amoureuse de ce type. Chu Tianj leur a demandé ce qui n'allait pas et les lecteurs ont répondu et leur ont demandé s'ils voulaient vraiment discuter avec eux. Chu Tianj s'est disputé avec eux et a dit que ce n'était que pour jeter les bases et non une ligne d'amour, mais ils se sont disputés avec lui. Chu Tianj pensait que l'essentiel de l'histoire était le sentiment de cohérence et s'il savait ce qui allait se passer ensuite, alors il n'y avait pas besoin de lui en vouloir. L'écrivain pensait que le pire était de perdre son emploi et il a vécu cela et le plus important était de lui sauver la vie. Chu s'est rendu compte qu'il devait connaître l'opinion de Zhang Kiren, car 400 personnes se sont abonnées à son nouveau roman en une heure et ce fut un succès. A l'avenir, son livre aurait dû devenir une perle et Chu aurait dû le féliciter car il restait habituellement éveillé et écrivait à de telles heures. Et puis tout à coup, Chu Tianj remarqua que son ami se tenait debout avec une valise à la main et fut surpris et lui demanda s'il déménageait ailleurs. Après cela, ils sont sortis et sont venus manger, mais Zhang Kiren a bu des boissons sans arrêt et Chu lui a demandé de ralentir. Et puis soudain, Zhang a dit à son ami qu'il avait été informé de son nouveau travail et que son travail était un article satirique sur la politique en décomposition. Zhang a déclaré que l'éditeur lui avait demandé de le bloquer pendant un certain temps, puis de le publier lorsqu'il en modifiait le contenu. Chu Tianj a demandé à son ami de ne pas désespérer et a déclaré que ses lecteurs leur étaient très fidèles et qu'il aurait le temps de corriger toutes les lacunes. Zhang a déclaré qu'il l'avait bloqué immédiatement après sa publication et qu'en plus, il ne l'avait jamais fait auparavant et qu'il aurait pu le modifier. Zhang a dit qu'il aimait vraiment écrire des romans et qu'il avait toujours pensé que ce serait formidable de montrer aux gens le monde avec son cœur. Zhang a déclaré que ses deux livres précédents avaient reçu quelques dizaines d'abonnements, mais qu'il n'avait jamais arrêté et avait continué à écrire. Après que Zhang est emménagé là-bas, il écrivait dix heures par jour et ne dormait pas la nuit tous les jours, et quand il était jeune, il avait mal au dos. Zhang a regardé son ami et lui a demandé s'il n'avait pas fait assez d'efforts et a demandé une réponse à son problème. Chu Tianj a dit à son ami qu'il travaillait beaucoup plus que lui, Zhang Kiren a passé près de deux ans au bas de l'échelle. Chaque année, il se battait pour un nouveau roman et c'est déjà le troisième et pour le plaisir il a quitté son travail mais le résultat n'en valait pas la peine. Zhang a déclaré qu'il avait convenu avec sa famille qu'il reviendrait si ce roman ne devenait pas un succès et qu'il était temps pour lui de se réveiller. Zhang a dit qu'avec ce style de vie, il n'y aurait pas de vie personnelle et que son pseudonyme était un tyran, mais maintenant il est devenu Zhang Kiren. Zhang a dit à frère Chu que ses années de travail acharnées n'étaient pas vaines et que la plus grande récompense était d'avoir un tel ami. Zhang a souri et a dit à Chu Tianj que s'il avait besoin d'aide à l'avenir, il était prêt à faire tout son possible pour l'aider. Chu Tianj était d'accord avec son ami et lui a dit qu'il irait travailler et lui a demandé de prendre un verre avec lui pendant son temps libre plus qu'il vivait dans la même ville. Zhang souhaitait à frère Chu que son roman ait du succès et qu'à l'avenir il devienne un écrivain populaire dans tout le pays. Chu Tianj pensait qu'il était dans la même situation et qu'il s'ennuyait au travail et il s'est donc tourné vers la littérature. Chu Tianj se souvint que son premier roman était à peine suffisant pour gagner sa vie, mais après le troisième, tout devint plutôt bien. Mais il était un peu meilleur que Zhang Kiren dans la mesure où sa famille ne pouvait pas le contrôler et ne le limitait pas. Chu ne savait pas ce que sa mère et son père pensaient de son entreprise, mais il ne communiquait avec eux que lorsqu'il s'agissait de mariage. Et puis soudain, un homme étrange a couru devant lui et il a eu peur parce qu'il ne pouvait pas voir quand il avait réussi à le dépasser. Chu Tianj a regardé cet homme et s'est demandé s'il ressemblait à une mauvaise personne et si tout le monde le fuyait. Et puis il s'est demandé si c'était la fille qui habitait à côté de chez lui et, selon un ami, elle diffusait des jeux en streaming. Et on dirait que tout allait bien avec les streams aussi, et elle est allée boire un verre et il s'est souvenu que Zhang Kiren l'aimait bien. Après cela, Chu Tianj est retourné chez lui et n'y a trouvé personne et s'est rendu compte que maintenant il n'avait même personne à qui parler. Mais Ki Wiji est soudainement apparu devant lui et, lui mettant une épée, lui a demandé s'il avait écrit cela parce qu'il voulait mourir. Mais de façon inattendue, Chu Tianj l'a simplement regardé et a remercié Ki Wiji d'être là et de lui avoir tenu compagnie. Ki Wiji était perplexe car elle ne comprenait pas pourquoi le dieu créateur se comportait ainsi parce qu'elle voulait l'achever sans hésitation. Ki Wiji y réfléchit et réalisa qu'elle ne l'avait pas vue de la journée et elle se demandait ce qui lui était arrivé pendant ce temps. Chu lui a demandé de Ranger l'épée et a dit qu'il ne se souvenait pas qu'elle attendait pour achever quelqu'un parce qu'elle tuait généralement tout le monde en même temps. Ki Wiji a été surprise et lui a demandé s'il connaissait de tels détails sur elle et elle a été ennuyée par un homme qui savait tout d'elle. Chu Tianj a dit que peut-être que dans le passé tout était exactement comme ça et a dit que si elle ne le voulait pas, il pourrait parler la prochaine fois. Ki Wiji a dit qu'ils auraient dû en discuter et lui demander ce que cela signifiait qu'il ait écrit qu'elle avait besoin d'un dieu créateur. Chu a dit qu'il l'avait complètement oublié et a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer avec Chu Tianj mais qu'elle devait corriger les erreurs. Chu Tianj a dit que c'était pour cela qu'il voulait le faire plus sagement et qu'elle devait le trouver car il correspondait à son personnage. Ki Wiji a été surprise et a demandé pourquoi elle cherchait un homme parce qu'elle n'aurait pas dû avoir de telles pensées et lui a dit de le refaire. Ki Wiji a demandé à l'écrivain s'il voulait lui-même lui parler et pourquoi il se taisait maintenant et que lui est-il arrivé maintenant. L'écrivain lui a dit que même avec toute son envie, il ne pouvait pas le refaire car au départ l'intrigue aurait dû être complètement différente. Ki Wiji a demandé pourquoi il ne pouvait pas faire cela et l'auteur a répondu que le chapitre avait déjà été publié et avait reçu de nombreux avis. Et puis soudain, Ki Wiji s'est mise en colère et a sorti son épée, elle était d'accord avec lui et a dit que maintenant elle devrait l'achever. Chu Tianj avait très peur et lui a demandé de s'arrêter et de se calmer et a dit qu'il pouvait encore apporter des modifications à son roman. Ki Wiji a demandé ce qu'il voulait dire et l'écrivain a dit qu'au moment où elle est apparue, il a soudainement ressenti quelque chose. Chu Tianj a dit qu'il sentait qu'elle essayait de se transformer non pas selon le scénario qu'il avait écrit et c'est pourquoi elle était là. L'écrivain a demandé s'il avait bien compris que c'était dangereux pour elle parce qu'elle n'était pas là de son plein gré et de son propre désir. Ki Wiji l'a écouté et l'écrivain a dit que si son corps et son âme étaient séparés entre les mondes, alors son âme pourrait y disparaître. Chu a dit que si elle commettait une erreur, elle pourrait se retrouver dans un chaos spatio-temporel où elle serait écrasée en morceaux et disparaîtrait. Ki Wiji a écouté son histoire et a demandé au Dieu créateur vers quoi il menait et quel était le problème et lui a ordonné de lui répondre immédiatement. Chu Tianj a dit qu'il pourrait lui permettre d'aller plus facilement dans son monde en prenant une note et qu'elle n'aurait alors pas à prendre de tels risques en déménageant. Ki Wiji se demanda si l'auteur ainsi Dieu pouvait l'aider et Chu Tianj dit que sa présence là-bas l'avait guéri de la dépression persistante. L'écrivain a déclaré que dans ce monde, il était une personne qui ne pouvait pas contrôler son destin et que le monde du livre n'avait donc pas été créé pour lui. L'écrivain a dit à Ki Wiji qu'elle, sachant que son sort dépendait des actions des autres, n'avait toujours pas abandonné et cela la ravit et il a accepté de l'aider. L'écrivain a dit à Ki Wiji que l'autre jour, elle avait essayé de monter mais que cela n'avait pas fonctionné, mais il a écrit qu'elle avait quand même trouvé le chemin vers le sommet. Chu Tianj tapait et pensait qu'en plus du problème logique, cela pourrait aussi être dû au fait que le chapitre ne serait pas publié. L'écrivain a dit qu'il ferait un autre test et a dit que cette fois, il écrirait sur le brouillon sans le publier et qu'il verrait si cela fonctionnait. Il a écrit que Ki Wiji avait trouvé un moyen de voyager au-delà du royaume des dieux et qu'elle pouvait voyager vers le monde des esprits sans perdre la tête. Ki Wiji s'est rendu compte que c'était une compétence utile et même si cet homme avait l'air faible, il avait le pouvoir d'influence qui était important pour elle. Ki Wiji se demandait ce qui se passerait si elle l'emprisonnait et le forçait à écrire progressivement sur son retour. Chu lui a dit qu'elle avait passé sa vie dans la fierté et qu'elle était toujours au bord de la vie ou de la mort et voulait-elle vraiment qu'il s'exalte si facilement. Ki Wiji était furieux du fait que ce vers savait tout d'elle et lui a demandé pourquoi il lui avait dit de telles choses et voulait-il vraiment la frapper à la tête ? Chu Tianj a été surprise et a demandé pourquoi elle avait besoin de le battre et a demandé si, au contraire, il ne l'avait pas aidé et pourquoi elle voulait cela. L'écrivain a dit que la femme dans laquelle il décrivait tous ses fantasmes avait sa propre âme et que ce fut pour lui une agréable surprise. Chu a dit que selon son monde, s'il avait un objectif, alors il devait y avoir un chemin et le jour où elle serait libérée du roman deviendrait son objectif. Ki Wiji pensait que même si elle détestait sa capacité à la contrôler, elle acceptait qu'il était une personne importante dans sa vie. Chu a dit qu'il s'était déjà rencontré deux fois et elle n'a jamais demandé son nom et a dit qu'il s'appelait Chu Tianj et il lui a tendu la main. Mais soudain, elle a commencé à le battre et l'a traité de pervers et lui a demandé pourquoi il lui tendait la main et voulait-il vraiment la toucher ? L'écrivain souffrait et il a résisté à ses coups et a dit que c'était une poignée de main et lui a demandé de ne pas le prendre au sérieux. Ki Wiji a dit qu'elle voulait déjà prendre le petit déjeuner et lui a demandé s'il voulait l'accompagner et se familiariser avec le nouveau monde. Après cela, ils se rendirent dans la ville de Chu Tianj et Ki Wiji fut choqué de constater que tout dans ce monde était radicalement différent de son monde natal. Ki Wiji a étudié attentivement cette ville et un homme a dit au téléphone qu'il était coincé dans un embouteillage et elle s'est demandé si c'était une transmission vocale. Ki Wiji a regardé la citadine prendre des photos de glace sur son téléphone et s'est demandé s'il s'agissait d'un vol d'âme et d'un transfert d'ombre. La jeune fille a regardé comment un homme allumait une cigarette et a pensé qu'en plus, dans ce monde, les gens savaient contrôler le feu. Ki Wiji était très surpris parce que ces gens n'avaient pas d'aura, mais ils faisaient ce que seuls les immortels pouvaient faire et c'était étrange. Elle pensait que cet endroit lui semblait être la réalité la plus adaptée car en plus, il y avait de bons enfants là-bas. Chu Tianj a demandé à Ki Wiji si les étrangers dans le monde étranger lui faisaient peur et si elle voulait retourner à sa réalité. Chu Tianj a demandé si c'était le cas, comment elle voulait voyager à travers le monde et lui a demandé de se sentir à l'aise dans leur monde. À ce moment-là, ils sont venus au café et CHK Tianj a commandé de la nourriture pour lui-même et a demandé à Ki Wiji si elle avait faim et ce qu'elle voulait y manger. Chu Tianj a remarqué qu'elle regardait silencieusement sa nourriture et a demandé au chef de préparer une autre portion de nouilles au bœuf et aux œufs. Ki Wiji commença à manger des nouilles et se demanda où sur terre il y avait une nourriture aussi délicieuse et n'était ce pas l'œuvre d'un immortel. Elle s'est défoncée à cause de cette nourriture et Chu Tianj a demandé si elle refusait la nourriture humaine et avait-elle vraiment besoin de manger étant immortelle, elle a dit que son monde était un peu étrange et qu'il était difficile pour une âme pure d'y survivre, alors elle a créé de force ce corps pour elle-même. Chu pensait que dans son monde, tout le monde s'efforçait de s'élever, et même si elle était la meilleure de son monde, de nombreuses techniques des immortels lui étaient inaccessibles. Et cela sans parler du fait que même les mortels pourraient voyager vers la lune, mais elle ne le pouvait pas, et elle rappelait à Chu Tianj un chaton errant. Mais ensuite, l'une des personnes s'est tournée vers Ki Wiji et a dit qu'elle était tout simplement belle et, de plus, qu'elle était très joliment habillée. Et puis Ki Wiji a demandé à l'écrivain s'il lui avait dit que personne ne se souciait de sa tenue et lui a demandé ce qui s'était passé maintenant. Ki Wiji attendait une explication de sa part et Chu Tianj a dit que c'était l'été et qu'à cette époque tout le monde portait des vêtements courts et que c'était à la mode. Et puis un homme est venu vers Chu Tianj et lui a apporté un ordre et lui a dit que cette fille était étrange et comment cela pouvait-il être comme ça maintenant ? Chu Tianj a dit que maintenant seuls les fashionistas s'habillaient comme ça et l'homme a dit que maintenant tout devenait clair pour lui et a remercié le gars. Ki Wiji a dit que dans son monde il y avait une pénurie de marchandises et que les gens ne connaissaient pas le goût de la viande et que tout le monde souffrait de la faim et pourquoi a-t-il écrit à ce sujet parce qu'il y avait de la viande. Chu Tianj lui a demandé de ne pas prendre ses paroles comme une invention de sa part et a dit que dans les temps anciens, tout était vraiment comme ça. Chu Tianj a dit qu'il ne voulait pas qu'elle croit que son monde était faux et que son monde était réel et que son Ki Wiji devrait y croire. Ki Wiji a demandé pourquoi il n'avait pas supprimé son esprit parce que c'était mieux pour lui et a demandé pourquoi il lui en voulait à la place. Chu Tianj a dit cela parce qu'alors ce ne serait pas du tout son Ki Wiji et a dit qu'alors il rentrerait chez eux parce qu'il avait besoin de finir quelque chose. La jeune fille rougit immédiatement en entendant ces mots et réfléchit à ce que le Dieu créateur lui disait et pourquoi elle n'était pas son Ki Wiji. Après le petit déjeuner, ils sortirent et Ki Wiji regarda l'écrivain et réalisa qu'il était sa seule connaissance dans ce monde. Ki Wiji pensait qu'elle pouvait se passer de lui, mais si elle voulait rapidement se familiariser avec ce monde, il valait mieux rester avec lui. Ki Wiji s'est souvenu du comportement et des paroles de Chu Tianj et a estimé qu'il la traitait très bien et ne semblait lui faire aucun mal. Et puis ils sont entrés dans la maison et Ki Wiji a demandé à l'écrivain ce qu'il faisait et il a dit qu'il allait lui parler du prochain chapitre. Chu Tianj a dit que dans le roman, Ki Wiji a entendu dire que dans la grotte des dix mille serpents au sud-ouest, il pourrait y avoir des écailles de dragons verts. Chu a dit que c'était pour cela qu'elle avait emmené une équipe avec elle et qu'elle partait à la recherche, elle a mis en place une formation de quatre éléphants et y a conduit son peuple. L'écrivain a déclaré que, cependant, en cours de route, Ki Wiji a rencontré un démon et qu'une féroce bataille à mort a commencé entre eux. Mais l'écrivain a déclaré que le démon avait soudainement utilisé une arme magique venimeuse pour la détruire à jamais et l'effacer de la terre. Et puis Ki Wiji est tombé dans l'eau et a été renvoyé par un étrange serpent et elle a regardé le ciel et a pensé que maintenant tout était fini. Mais ensuite Ki Wiji a demandé à l'écrivain comment il pouvait être son adversaire et a voulu entendre autant d'explications que possible de sa part. L'écrivain a pensé et dit qu'à ce moment-là, le disciple Chu Tianj se trouvait dans la couche extérieure de la grotte et s'occupait de ses propres affaires. L'écrivain a déclaré que Chu Tianj était le personnage principal et qu'il avait accidentellement reçu le fruit de la salive de serpent, qui s'est avéré être un antidote. Et puis soudain, Ki Wiji s'est mis en colère et lui a demandé s'il voulait vraiment écrire une histoire vulgaire sur la façon dont elle avait été droguée. L'écrivain a déclaré qu'il n'avait même pas pensé à une telle chose, mais qui ne l'a pas cru et lui a demandé de lui dire toute la vérité sans mentir. Mais Chu a demandé pourquoi il avait besoin d'écrire une telle histoire et a déclaré que Chu Tianj avait simplement obtenu un grand succès et était devenu attirant pour elle. L'écrivain a déclaré que Chu était le personnage principal et qu'il avait donc vécu plusieurs aventures, mais Ki Wiji lui a demandé de supprimer l'histoire d'empoisonnement. Chu a dit qu'elle avait déjà lu l'intrigue et que le seigneur démon de la main venimeuse n'aurait pas dû l'atteindre, mais ces événements se seraient produits dans son monde. Ki Wiji pensait que c'était peut-être une sorte de prédiction et si elle aurait pu éviter le complot ou si c'était la volonté de Dieu. Chu Tianj a dit qu'il écrirait qu'elle trouverait un antidote au fond du lac et depuis hier, il n'y a plus rien entre elle et Chu Tianj. Mais Ki Wiji a dit à l'écrivain qu'il ne semblait pas être content de tel changement et Chu a dit que c'était sa vie et que personne ne pouvait l'influencer. L'écrivain a déclaré que cette fois, leur test était de découvrir de quoi la volonté de Dieu était capable et de la vérifier rapidement. Et après cela, Chu Tianj s'est de nouveau assis devant l'ordinateur et a dit qu'il était temps de travailler et qu'il devait tout finir bientôt. Ki Wiji a regardé l'écrivain au travail et a pensé qu'il semblait qu'il n'était pas aussi sans importance qu'elle le pensait, et en plus, il l'a aidé. Ki Wiji pensait que la dernière fois qu'elle y était, elle avait l'impression que cette pièce était occupée et que personne ne semblait y vivre. L'écrivain a travaillé tout ce temps et après presque douze heures, Chu Tianj a expiré parce que tout était prêt et qu'il avait tout fait à temps. Et soudain, Chu Tianj regarda le balcon et vit que Ki Wiji se tenait là et qu'elle regardait le ciel clair et la lune claire. Chu Tianj s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle se tenait là et si elle ne pouvait pas faire quelque chose, et elle a demandé ce qu'elle pouvait faire elle-même. Ki Wiji a dit que tout était nouveau pour elle et qu'elle avait besoin que quelqu'un lui explique quoi faire et où aller comme la dernière fois. Chu Tianj a été choquée par ces mots et elle a demandé s'il allait bien et il a dit que pour comprendre ce monde, elle devait faire certaines choses. Chu Tianj a dit qu'elle pouvait lire des livres d'histoire pour comprendre la réalité du monde extérieur et regarder des drames. Ki Wiji était réfléchie et elle pouvait comprendre les avantages de lire des livres d'histoire, mais elle ne comprenait pas quel était l'intérêt de regarder des drames. Et puis soudain, Chu Tianj lui a montré un autre film et elle lui a demandé si c'était la réalité qu'il voulait lui montrer. L'écrivain s'est excusé auprès de Ki Wiji et a déclaré qu'il avait appuyé sur le mauvais bouton et a déclaré qu'il allait maintenant passer à une autre chaîne dramatique. Sur cette chaîne, ils ont diffusé une série où il y avait une bataille et Ki Wiji a demandé si c'était vraiment une bataille de pratiquants et il semblait que la magie était forte. Chu a dit que c'était un jeu d'acteur qui interprétait les guerres des premières années du monde et que maintenant les armes étaient plus féroces qu'à l'époque. Chu Tianj a dit que c'était très dangereux dehors et lui a demandé de ne pas courir dans son corps actuel et de ne pas simplement sortir. Mais Ki Wiji a dit qu'elle voulait maintenant lire des livres d'histoire parce qu'elle était très intéressée à en apprendre davantage sur ce monde. Et puis Ki Wiji a regardé le téléphone de Chu et lui a demandé s'il lui avait vraiment envoyé des livres et leur a demandé que les épées volantes le faisaient aussi. Chu Tianj a souri et a dit que tout était plus simple et que ce n'était ni magie ni miracle, et que dans ce monde, cela fonctionnait un peu différemment. Et puis Ki Wiji est devenue très intéressée et elle a demandé à l'écrivain combien de temps il avait fallu pour envoyer le livre. Chu Tianj était gêné et a dit que cela avait pris du temps et qu'il devait attendre un peu pour télécharger le livre. Ki Wiji a dit qu'elle était prête à attendre et elle a vu qu'il avait une chambre libre et elle voulait rester avec lui pendant un moment. Ki Wiji a demandé à Chu si cela serait un problème et il voulait la garder mais il se basait sur ses connaissances à son sujet et pensait. Chu pensait qu'elle ne serait pas à l'aise d'être dans la même pièce qu'un homme et il pensait que peut-être que l'ordre selon lequel elle avait besoin d'un homme arrivait maintenant. Ki Wiji lui a demandé quelle était cette expression et a dit que les immortels ne se souciaient pas des hommes et des femmes. Elle a demandé ce qui n'allait pas avec le fait de vivre à côté et Chu Tianj a dit qu'il n'avait pas de literie pour elle. Et la nuit, Ki Wiji s'asseyait par terre et méditait, et Chu Tianj était allongé sur le lit et ne pouvait pas oublier qu'il vivait avec elle. Ki Wiji pensait que pour la première fois de sa vie, elle vivait avec un homme et que c'était son dieu créateur et c'était très étrange. Chu Tianj était également allongé sur le lit et pensait qu'il n'avait jamais vécu avec une fille de sa vie, et maintenant tu étais son héroïne dans la même pièce que lui. Après ces pensées, Chu Tianj s'est endormi et quand il s'est réveillé le lendemain matin, la première chose qu'il a faite a été de prendre son téléphone et d'aller en ligne pour obtenir des nouvelles. Et puis Chu Tianj était très heureux car il réalisa qu'un nouveau chapitre était enfin sorti et il fut ravi de cette nouvelle. Chu Tianj pensait qu'il était en vacances depuis deux jours, mais il a quand même travaillé sur le chapitre d'aujourd'hui et a finalement réussi. L'écrivain pensait que ses lecteurs semblaient apprécier la nouvelle tournure des événements et se demandait si Ki Wiji ressentait la même chose. Mais Ki Wiji entra soudainement dans la salle de bain et lui demanda ce qu'elle faisait là parce qu'elle n'émettait pas un seul bruit. Ki Wiji a demandé à Chu Tianj pourquoi il ne s'était pas enfermé dans cette pièce parce qu'elle ne savait pas qu'il s'était déjà levé et qu'il était là. Chu Tianj a demandé pourquoi elle était entrée là-bas et a dit qu'il n'y avait que sa serviette et sa brosse à dents et rien d'autre d'intéressant. Ki Wiji s'est immédiatement intéressé et a demandé ce qu'était cet objet appelé une brosse à dents parce qu'elle voulait en savoir plus. Chu Tianj a pointé son doigt dessus et a dit que c'était une brosse à dents et qu'elle était destinée à nettoyer la bouche et la langue. L'écrivain a approché Ki Wiji et lui a dit qu'elle n'avait probablement pas utilisé de brosse à dents depuis des milliers d'années et qu'elle n'en savait même pas rien. Mais soudain, Ki Wiji s'est mis en colère et a demandé à l'écrivain s'il voulait vraiment qu'elle utilise ce avec quoi il se brossait les dents. Ki Wiji a dit que Chu Tianj était un pervers et l'a rapidement jeté de côté et lui a dit de sortir rapidement de là dans le bon sens. Chu Tianj souffrait et il a dit qu'il lui avait juste montré que c'était ses affaires et qu'il voulait lui en acheter de nouvelles et quel était le problème. Ki Wiji lui lança un regard noir et ferma immédiatement la porte de la salle de bain devant lui. Chu Tianj n'a pas compris son comportement étrange. Et puis Chu Tianj s'est demandé si Ki Wiji voulait vraiment aller aux toilettes et penser qu'elle était un maître ascensionné et pourquoi en avait-elle besoin. L'écrivain a presque oublié et s'est rappelé qu'elle était au stade du cuit et qu'hier, elle avait mangé des nouilles au bœuf et qu'elle avait besoin de les digérer plus rapidement. Chu Tianj se demandait si les immortels allaient aussi aux toilettes et ils voulaient oublier ça parce qu'il devait aller acheter de la nourriture. Il pensait que l'héroïne s'était échappé du livre et qu'il y avait de nombreux problèmes à résoudre et qu'il devait acheter des articles immédiatement. Chu Tianj a dit que c'était la vie et non un conte de fées, et quelques minutes plus tard, Ki Wiji est sorti de la salle de bain après avoir terminé ses affaires. Ki Wiji n'a soudainement pas remarqué l'écrivain là-bas et s'est demandé où il était allé et était-il vraiment en colère contre elle pour son comportement récent, et puis Chu revint et regarda Ki Wiji assise sur le canapé et pensa que maintenant elle ressemblait à une femme forte et redoutable. Ki Wiji l'a remarqué et s'est immédiatement approché de lui et a voulu dire quelque chose, mais Chu Tianj lui a d'abord demandé de ne rien dire et de manger. Chu Tianj a apporté un sac et a dit que c'était le petit déjeuner et a dit qu'il lui avait apporté de nouveaux articles d'hygiène personnelle. L'écrivain a commencé à retirer des choses et a pensé que Ki Wiji, dont il parlait, avait toujours été une personne raisonnable et non un voyou. Et puis Chu Tianj a pensé qu'ils auraient dû se mettre d'accord avec elle le plus rapidement possible sur certaines choses qui l'intéressaient. Chu a dit à Ki Wiji qu'elle ne voulait pas que son destin soit entre ses mains et il a compris et respecté cela et était prêt à travailler dur avec elle. Elle voulait connaître le monde et il considérait que c'était son devoir et l'aidait, mais cela ne voulait pas dire qu'elle pouvait le prendre pour acquis. Chu Tianj a déclaré qu'en vivant là-bas, elle avait commencé à comprendre le monde et il voulait qu'elle le traite avec la même gentillesse et la même compréhension. Ki Wiji comprenait tout, mais elle ne pouvait pas se contrôler lorsqu'elle le considérait comme quelqu'un qui pouvait manipuler ses pensées et ses actions. Ki Wiji a demandé pardon à l'écrivain et a dit que désormais elle serait plus attentive et ne le traiterait plus comme ça. Chu Tianj a dit qu'elle devait s'habituer à l'idée que ce monde n'était pas son monde et qu'elle devait essayer de s'y adapter. Ki Wiji a demandé pourquoi, par exemple, et a dit qu'elle comprenait que là-bas, il fallait avant tout faire preuve de respect pour les vêtements. Elle a dit qu'il pouvait porter cette tenue à l'extérieur mais qu'il ne pouvait pas la porter partout donc il devait penser à une nouvelle tenue. Et puis Ki Wiji a commencé à chercher des tenues appropriées sur internet et à choisir de nouveaux vêtements qui lui convenaient mieux et qui étaient plus beaux. Ki Wiji regarda ses vêtements et pensa que même les démons de la secte magique de son monde ne s'habillaient pas comme ça. Ki Wiji pensait et pensait qu'après tout, ce n'était pas son monde et peut-être que dans ce monde, de tels vêtements étaient considérés comme quelque chose de normal. Ki Wiji continuait de choisir ses vêtements tout en feuillotant les pages et pensait que néanmoins, elle comptait trop sur lui. Et soudain, Ki Wiji lui a demandé de l'emmener faire ses courses avec lui et elle a dit qu'elle le paierait, chambre et pensions comprises. Chu Tianj a été surprise et lui a demandé comment elle allait faire cela car elle n'avait ni économie ni argent dans ce monde. Chu a dit que si elle devait mettre sa bague en gage, il ne lui conseillerait pas de le faire car ses trésors pourraient nuire à quelqu'un. Chu Tianj a dit que le personnage ne pouvait rien retirer, donc les vêtements et l'épée ne pouvaient pas être mis en gage et c'était une illusion. Ki Wiji voulait dire mais Chu Tianj a dit que voler les riches et donner aux pauvres était impossible et contre-indiqué dans ce monde. Ki Wiji voulait dire quelque chose, mais Chu Tianj l'a devancé et lui a demandé si elle voulait vraiment vendre sa connaissance des arts martiaux. Chu Tianj lui a demandé de ne même pas en rêver et a dit que le personnage Ki Wiji était fier et ne vendrait jamais son art martial. Ki Wiji s'est assis et a été offensé, l'immortel se demandait si le pouvoir du dieu créateur résidait dans sa capacité à lire dans les pensées. Chu a dit qu'elle pouvait écrire des articles sur internet comme lui et utiliser sa carte d'identité et sa carte pour ouvrir un nouveau compte. Mais la nuance était que tout l'argent lui reviendrait et Ki Wiji a posé des questions sur la pièce d'identité et a pensé qu'il s'agissait d'un badge ou d'un guide. Chu a dit que tout était exactement comme ça et comme dans le clan, elle ne pouvait pas bouger sans badge et pour traverser les sommets, elle devait le montrer. Chu Tianj a dit que pour l'instant, elle pouvait se passer de lui parce qu'elle n'était qu'avec lui, mais qu'elle aurait besoin d'une pièce d'identité pour interagir avec le monde extérieur. Et puis soudain, Ki Wiji réfléchit et demanda pourquoi ne pas lui écrire sur son monde et Chu Tianj fut très surpris par une telle idée. Ki Wiji a déclaré que si elle écrit un livre, l'argent ira sur sa carte et cela permettra de payer le logement et les repas ainsi que de couvrir les dépenses. Ki Wiji a dit qu'elle ne voulait pas lui causer de problème et a dit qu'elle avait une autre question et lui a demandé combien il avait reçu pour ce travail. Chu Tianj a dit qu'il était payé différemment et qu'il ne savait même pas quand il devrait faire ses valises et quitter cette entreprise. Et puis Chu Tianj y réfléchit et réalisa que même si Ki Wiji était un génie dans la cultivation, cela ne voulait pas dire qu'elle était un génie dans l'écriture d'histoire. L'écrivain pensait qu'elle était orthodoxe dans sa pensée, sévère et méprisait les mensonges, mais elle n'était pas apte à écrire des histoires. Chu Tianj pensait qu'il pourrait lui ajouter des caractéristiques qui feraient d'elle une bonne conteuse, mais ce serait très étrange. Ki Wiji a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui pour lui imposer ses capacités car elle avait vécu de nombreuses années dans ce monde. Mais soudain, Ki Wiji a dit qu'elle refusait toujours de croire qu'elle n'avait aucun moyen de gagner de l'argent. Chu Tianj lui a demandé de se calmer et de ne pas précipiter les choses et a dit qu'il l'aiderait à trouver ce qu'elle voulait et que tout irait bien. Ki Wiji lui a demandé s'il voulait l'aider à trouver un moyen de gagner de l'argent et si c'était pour compléter ses dépenses. Chu Tianj a dit que c'était en partie vrai et qu'il ne le nierait pas et a dit qu'il n'était pas assez riche pour subvenir aux besoins d'une autre personne. Chu Tianj a dit qu'en plus de cela, il avait deux autres raisons et lui a demandé si elle voulait entendre parler de ses raisons. Chu a dit qu'il n'était pas obligé de la soutenir gratuitement si elle ne retournait pas dans le monde du livre, alors elle devrait aussi travailler. Ki Wiji a été surprise et a demandé ce que signifiait le mot contenir, cela semblait étrange et elle voulait entendre la troisième raison. Chu Tianj a déclaré que troisièmement, pour vivre de manière indépendante dans son monde, Ki Wiji a dû se détacher complètement du roman. Chu Tianj a dit que comme il l'avait dit plus tôt, c'était son objectif principal et il pouvait lui sembler qu'il mentait, mais c'était vrai. Ki Wiji a souri et lui a demandé de l'emmener acheter un ensemble de vêtements de ce monde et a dit qu'elle essaierait de s'améliorer. Ki Wiji a dit qu'à l'avenir, elle lui rembourserait la dette et Chu Tianj a souri et a dit que maintenant il lui montrerait tout et lui dirait tout. Ki Wiji se demanda pourquoi elle ne pouvait pas être seule et devait se cacher dans ce monde et pourquoi devait-elle vivre et manger sous le même toit. Ki Wiji pensait que la créatrice croyait qu'elle devait sortir du livre et venir au monde pour être une vraie personne et elle-même. Ki Wiji s'est demandé si c'était vraiment si difficile et elle a réalisé qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur ce monde intéressant. Ils sont entrés dans un magasin de vêtements et tout le monde a commencé à s'approcher de Ki Wiji et à lui demander où elle avait acheté une belle robe chinoise. Ki Wiji s'est demandé pourquoi tous les gens là-bas se saluaient comme une beauté et a réalisé que c'était son premier pas dans la société. Ki Wiji s'est rendu compte qu'elle devait tenir le coup et a demandé quels vêtements elle pouvait choisir et a demandé de l'aide au vendeur. Ki Wiji sourit et se demanda pourquoi si peu de tissu était dépensé en vêtements là-bas et ses vêtements étaient différents de ce qu'il y avait dans son monde. Et puis les vendeurs ont commencé à lui apporter des vêtements et lui ont dit qu'il les avait empruntés dans un magasin voisin et lui ont demandé de les essayer. Les vendeuses disaient qu'une belle fille avec un si beau corps devait porter une tenue exquise et seulement chère. Chu Tianj a tout regardé et a dit qu'il comprenait que les vendeuses étaient des professionnels et a dit que toutes les tenues lui allaient. Ki Wiji a choisi l'une des tenues et a pensé qu'au moins elle avait l'air plus décente que toutes les autres tenues. Les vendeuses ont dit à Chu Tianj que sa petite amie était très mignonne et elle a rougi et a dit qu'ils allaient bien ensemble. Ki Wiji pensait à ce qui n'allait pas avec son rougissement, et en plus, c'était la première fois qu'elle portait de telles tenues dans ce monde. Ki Wiji a pris les vêtements et a réfléchi à ce que cela signifiait et pourquoi la vendeuse a dit qu'elle et lui étaient faits l'un pour l'autre. Ki Wiji a commencé à changer de vêtements et ils ont tous été surpris car elle avait une tenue très inhabituelle qui ne pouvait pas être trouvée à leur époque. Quelques minutes plus tard, Ki Wiji a changé ses vêtements et est apparue devant eux dans une belle tenue et a demandé à tout le monde à quoi elle ressemblait. Tout le monde était choqué et disait qu'elle était belle et qu'elle était si belle qu'ils auraient pu la confondre avec une star. Chu a dit qu'elle était si sérieuse au sujet de sa tenue traditionnelle qu'elle portait des sous-vêtements anciens et a demandé pourquoi elle ne voulait pas en acheter de nouveau. Ki Wiji a dit que leurs sous-vêtements étaient très inconfortables et qu'elle ne comprenait pas comment il les portait parce que c'était provoquant et inconfortable. En les regardant, Ki Wiji sentit que porter de telles choses était monnaie courante et elle devait faire semblant que ce n'était pas la première fois. Et puis la vendeuse lui a demandé de lui indiquer quel bonnet elle avait pour qu'elle puisse lui recommander la taille qui lui convenait. Ki Wiji a dit qu'il vendait des vêtements et a demandé pourquoi il lui avait posé des questions sur les tasses et a dit qu'elle en avait déjà une. Et puis Chu Tianhe s'est approché d'elle et lui a demandé d'essayer un ensemble de dentelles bonnets des de la meilleure qualité pour que tout soit parfait. La vendeuse a dit à Chu qu'il était doué pour mesurer les tailles et qu'il pensait qu'il ne connaissait pas les mesures de Ki Wiji. Ensuite, Chu a copié les mots de lui au chanfu selon lesquels elle était mince et elle était mince et a pensé qu'elle devrait probablement avoir cette taille. Ki Wiji pensait qu'elle n'était pas habituée à ce que ses jambes soient exposées, mais elle a vu d'autres personnes le porter et a réalisé que ce serait mieux si elle le portait. Après cela, Ki Wiji a dit que les gens dans ce monde étaient très étranges et que peu importe quoi porter, mais pourquoi la regardait-il comme ça ? Chu Tianhe l'a également regardé et s'est rendu compte que cela en valait la peine et maintenant il mangera des nouilles pour le mois prochain, mais ses yeux seront heureux. Ki Wiji lui a dit qu'elle pensait qu'il la regardait mal parce qu'il ne l'avait jamais regardé comme ça auparavant et c'était étrange. Chu Tianhe a souri et a demandé ce qui était étrange à ce sujet et a dit que beaucoup de gens portaient de telles tenues et que c'était normal. Chu a dit qu'il n'était tout simplement pas aussi beau qu'elle et qu'il la regardait parce qu'ils étaient très jaloux d'elle. Chu Tianhe a dit qu'il l'avait mangé avec leurs yeux et Ki Wiji a dit qu'il lui semblait que c'était lui qui voulait la manger et qu'il regardait sans arrêt. Ki Wiji a admis que porter ses vêtements était confortable et pensait qu'il ne pouvait pas être comparé à son tissage de nuages et à sa broderie immortelle. Et puis soudain, Ki Wiji lui a demandé ce que la fille voulait dire et Chu s'est rendu compte qu'il semblait qu'elle écoutait sa conversation avec la vendeuse. Chu Tianhe a dit que ce n'était pas très différent d'un couple taoïste et que c'était quelque chose comme des copains, et que la femme et l'homme pouvaient être amis. Ki Wiji a déclaré que d'autres personnes étaient considérées comme des couples taoïstes et Chu Tianhe a déclaré qu'ils étaient plus proches que des amis et partageaient les mêmes idées. Ki Wiji a demandé ce que signifiait alors un bon couple, parce que les couples taoïstes pouvaient adopter une signification plus étroite et c'est ce qu'elle voulait dire. Ki Wiji pensait que bien sûr, c'était complètement absurde, mais dans cette interprétation, la fille signifiait en fait une maîtresse. Ki Wiji pensait que la meilleure chose qu'elle pouvait faire était d'accepter ses paroles et n'avait donc pas l'intention de se disputer ou de se quereller avec lui. Et puis Ki Wiji a regardé Chu Tianhe et lui a demandé si elle pensait correctement qu'elle avait maintenant fait ses premiers pas dans ce monde. Chu était d'accord avec elle et pensait qu'au moins maintenant, elle ne serait plus considérée comme un animal sortant de la maison. Ki Wiji a posé des questions sur la deuxième étape et si elle devait maintenant obtenir une carte d'identité et Chu a répondu que ce serait plus difficile. Chu Tianhe a allumé la télévision et lui a demandé d'améliorer ses connaissances pour le moment, de trouver plus d'informations et de lui demander en cas d'échec. Ki Wiji regardait la télévision et se demandait si Shanghai était le nom de la ville et demandait pourquoi la ville de son monde s'appelait différemment. Chu Tianhe a déclaré qu'il n'était pas autorisé à utiliser de vrais noms de lieux et il a donc nommé la ville Nianjiang. Ki Wiji a demandé à l'écrivain comment ils appelaient le compteur et il a dit que c'était un moyen de transport et qu'il la conduirait d'une manière ou d'une autre. Ki Wiji a demandé comment ils appelaient Pac-Man et l'étudiant a dit que c'était un jeu et a dit qu'il téléchargerait ensuite ce jeu pour elle. La télévision a montré la vie des oiseaux et Ki Wiji a demandé si c'était son mari et pourquoi elle n'avait pas couché ensemble à ce moment-là. Chu Tianhe a déclaré que les lits séparés pour mari et femme étaient plus corrects et bien que peu de gens pratiquaient cela. Ki Wiji a vu une chose intéressante et a demandé à l'écrivain de quel genre de fruit il s'agissait et cela avait l'air très appétissant et beau. Chu Tianhe a dit que c'était des fraises et que c'était un gâteau aux fraises et il a dit qu'il pouvait l'acheter et Ki a dit qu'elle n'avait plus d'argent. Chu Tianhe a demandé à Ki Wiji ce qui s'était passé et elle a pensé que ce gâteau était plus cher que les petits pains qu'il mangeait tous les jours. Ki Wiji a regardé tout cela et s'est rendu compte que dans le même monde vivaient différentes personnes dans des mondes différents et c'était très étrange. Elle réalisa que la qualité de vie à la télévision pouvait être hors de portée pour Chu et elle semblait comprendre pourquoi il avait écrit une telle histoire. Ki Wiji s'est rendu compte que Chu Tianhe ne pouvait pas obtenir tout ce qu'il voulait et donc ce n'était pas lui qui fantasmait sur ce sujet comme tous ses lecteurs. C'était l'histoire courante d'un jeune homme qui n'était pas doué de talent mais qui travaillait dur pour progresser étape par étape. Et les trésors qu'il a collectés en cours de route étaient sa récompense, et cela semblait être sa meilleure récompense pour un tel travail. Chu Tianhe remarqua qu'elle était soudainement devenue silencieuse et demanda à Ki Wiji pourquoi elle avait arrêté de lui poser des questions sur ce nouveau monde. Ki Wiji lui a demandé de ne pas se précipiter et a dit qu'elle ne se souviendrait pas de tout et a dit que si elle ne s'était pas trompée, il aurait dû écrire un nouveau chapitre. Ki Wiji a dit qu'il pourrait alors le faire sans elle et il se demandait pourquoi elle devenait soudainement si compréhensive. Et puis Ki Wiji s'est approchée du canapé et la regardée attentivement et a dit qu'à chaque fois, elle devenait de plus en plus grande. Et puis Chu Tianhe l'a interrompue et lui a dit qu'elle se sentait chez elle parce qu'elle commençait progressivement à s'habituer à ce nouveau monde. Et soudain, Chu Tianhe remarqua quelque chose d'étrange chez Ki Wiji et elle dit qu'il semble que ces changements dans le texte ne l'aient pas gardé longtemps dans ce monde. Ki Wiji a dit qu'elle reviendrait et continuerait à cultiver son esprit afin que la prochaine fois elle puisse rester plus longtemps avec lui. Ki Wiji a dit que ce côté n'était pas moins important pour elle, mais Chu Tianhe lui a demandé d'attendre et de ne pas faire ça et de l'écouter. Ki Wiji a déclaré qu'elle voulait également essayer de voir si le seigneur démon poison ne pouvait encore procéder à des exécutions contre elle. Ki Wiji a demandé si c'était sa voix et tout à coup, elle a immédiatement disparu, Chu Tianhe ne pouvait pas croire qu'elle l'avait quitté. Chu Tianhe a regardé ses vêtements et a pensé qu'il les avait peut-être déjà utilisés dans le passé et a commencé à récupérer les vêtements de Ki Wiji. Chu Tianhe a commencé à laver ses vêtements et il ne pouvait pas l'oublier et réfléchissait à la raison pour laquelle elle l'avait quitté aujourd'hui. Chu Tianhe pensait et pensait qu'il y avait un mot de code et qu'il devait le comprendre et sa tête lui faisait mal. Chu Tianhe s'assit devant l'ordinateur et réalisa que pendant ce temps il s'était beaucoup habitué à Ki Wiji et il semblait qu'elle lui manquait vraiment. Il pensait que Ki Wiji était une personne réelle et non un personnage fictif qui pouvait être promu. Chu Tianhe était très intéressé par l'influence de ce qu'il avait écrit cette fois et s'il avait vraiment changé le cours des événements. Chu pensait qu'un dialogue et des instructions normales étaient nécessaires, car sinon le sens de l'adhésion du protagoniste à la secte aurait été perdu. Chu Tianhe se demandait si elle sentirait que son désir d'enseigner Chu Tianhe était de sa faute lorsqu'il écrivait à propos de ses instructions. Chu se demandait si elle voudrait lui apprendre si elle réalisait qu'il l'avait écrit et que c'était le chapitre le plus dénué de sens qu'il ait écrit. Chu Tianhe réfléchit et décida de faire une pause et de regarder ce que ses lecteurs écrivaient et s'ils aimaient le nouveau chapitre du roman. L'écrivain est entré dans la communauté et a vu que les lecteurs disaient que c'était court et faible et qu'il n'avait pas le temps de le comprendre et le chapitre s'est terminé. L'écrivain a lu tout cela et a réfléchi à ce qu'il pouvait faire parce qu'il ne savait pas comment il pourrait le jouer autrement. Mais soudain, parmi tous les commentaires, Chu Tianhe remarqua que quelqu'un avait écrit que les deux derniers chapitres étaient écrits différemment. Elle a écrit que si l'auteur avait continué à écrire dans le même style que dans les deux derniers chapitres, cela serait devenu bien meilleur. Elle a dit que dans ces chapitres, Kiwiji avait commencé à exprimer ses pensées de manière plus réfléchie et qu'ils avaient eu le sentiment que Kiwiji avait pris vie. Kiwiji était heureux d'avoir enfin reçu un compliment car c'était très important pour un écrivain en herbe et prometteur. A ce moment-là, Kiwiji était assise au sommet de la montagne et pensait qu'elle n'était pas là depuis longtemps et elle avait l'impression de dormir. Après cela, dans la salle du conseil, les gens ont rapporté qu'ils avaient récemment reçu des nouvelles de la grotte aux 10 000 serpents et que cela avait été un choc. Ils ont dit que dans cette grotte, il pourrait y avoir un dragon vert qui perdait ses écailles et que c'était une bonne opportunité rarement vue. Kiwiji a dit qu'elle était déterminée à obtenir cet objet et qu'elle devait donc y aller seule. Kiwiji a déclaré qu'en outre, il y avait de nombreux secrets dans cette grotte et qu'elle pouvait emmener quelques étudiants avec elle afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience. L'homme a dit qu'ils y iraient avec les étudiants et pensait qu'elle souriait rarement, mais elle avait un beau et merveilleux sourire. Elle pensait que le texte original de Chu Tianj disait que Kiwiji l'avait dit à la légère, mais elle n'y pensait pas de cette façon. Kiwiji a dit que cet indice avait été trouvé par Chu Tianj et que cet étudiant avait eu de la chance et devait être emmené avec lui et lui a demandé de l'appeler. L'homme a réfléchi à la façon dont la dame savait qu'il s'agissait de Chu Tianj, a trouvé des indices et a pensé que ses capacités de divination avaient atteint un tel niveau. L'homme s'est immédiatement rendu au lieu d'entraînement et a dit à Chu Tianj que la dame l'avait appelé et qu'elle voulait le voir immédiatement. Chu Tianj s'est arrêté et a dit à son camarade qu'il finirait son travail et se rendrait immédiatement chez sa chère dame. Chu Tianj s'est immédiatement approché de Kiwiji et s'est incliné et a dit qu'il l'écoutait et qu'il était prêt à faire tout travail qu'elle proposait. Kiwiji le regarda ainsi que Chu Tianj pour une raison quelconque, il semblait que le regard de la dame avait une aura meurtrière et c'était incroyable. Chu pensa que peut-être il pensait simplement, pourquoi avait-elle besoin de le tuer ? Elle aurait pu le faire sans aucun problème. Kiwiji pensait que Chu Ge et Chu Tianj se ressemblaient tellement et il lui semblait qu'il s'était complètement habitué à l'image du personnage principal. Kiwiji pensait que Chu Tianj était encore un jeune homme et que Chu Ge avait 28 ans et ressemblait à une petite copie de lui. Chu Tianj se demandait si tous les dieux étaient comme ça et c'était juste un test de son cœur et elle testait sa force de caractère. Kiwiji a demandé à Chu ce qu'il voulait recevoir comme récompense et a dit qu'il pouvait aller au troisième étage du bâtiment des écritures pendant sept jours et choisir n'importe quelle technique de niveau Xi'an. Les guerriers pensaient que c'était une très bonne récompense pour le niveau de Chu Tianj car c'était suffisant pour qu'il entre au premier étage de la connaissance. Il pensait qu'il avait une telle chance d'aller directement au troisième étage où se trouvent les techniques de niveau Xi'an et pourquoi est-elle devenue si généreuse ? Kiwiji a dit à Chu qu'elle l'aiderait à maîtriser les techniques et en plus, Chu Tianj a écrit qu'il avait le deuxième niveau et qu'elle pouvait observer ces changements. Kiwiji pensait que ce garçon était assez pathétique et il pensait qu'il travaillait dur tout le temps mais en fait c'était écrit par quelqu'un d'autre. Kiwiji a demandé à Chu s'il avait mangé et lui a demandé de lui donner une portion supplémentaire de nouilles au bœuf en récompense. Tous les gens furent choqués et elle demanda à tout le monde de revenir et dit que dans sept jours ils iraient à la grotte des dix mille serpents. Et sept jours plus tard, Kiwiji et son peuple se préparaient à partir et elle pensait que c'était un chemin dangereux et qu'il devait se préparer à tout. Kiwiji pensait que Chu Ge avait écrit que ses vêtements flottaient au vent et qu'elle n'aimait pas ça, les gens la regardaient et se demandaient pourquoi la dame tenait ses vêtements. Kiwiji s'est rendu compte que Chu Tianj avait grimpé au troisième étage, mais malheureusement il n'avait pas assez de cultivation pour une technique plus puissante. Il a donc pris une de ses techniques préférées et est retourné au premier étage et c'était une bonne qualité qui devait être développée dans la pratique. Kiwiji pensait que malheureusement toutes ses qualités étaient créées par l'imagination de ce salaud de Chu Ge qui a tant influencé son héros. Et comme elle, c'était la fermeté, la compassion et la fierté, même l'apparence, c'était toute l'oeuvre de leur créateur et c'était une épreuve de la volonté de Dieu. Kiwiji pensa que Chu Tianj ne pouvait pas comprendre la technique et retourna à son étage et se demanda si c'était aussi la volonté du créateur. Elle pensa à la bataille entre elle et le démon de la main venimeuse et pensa que Chu Tianj n'avait jamais exploré la vraie réalité. Kiwiji réalisa qu'elle avait fait une percée et le rencontra immédiatement et l'ordonna à tout son peuple de la suivre rapidement. Kiwiji pensait que la prochaine fois qu'elle irait le voir, elle serait mieux préparée et ferait face à toutes les difficultés. À ce moment-là à l'institut, le gars parlait au téléphone et demandait à son ami s'il parlait d'une carte d'identité. Il a dit à un ami que s'il le perdait, il pourrait facilement en obtenir un nouveau et que cela lui coûterait 20 dollars pour service rendu. Il a dit que les écrivains correspondaient avec un tel enthousiasme sur le forum et non qu'ils avaient leurs propres difficultés dans la vie. C'était Lin Wiyan, un camarade de classe de Chu Tianj qui est devenu fonctionnaire après avoir obtenu son diplôme universitaire, et il a dit qu'il savait quelque chose sur le recensement de la population. Lin Wiyan a déclaré que le recensement était effectué tous les 10 ans et que l'année dernière, une famille avait voulu contourner la loi, mais avait échoué. Lin Wiyan a déclaré qu'il n'y avait plus beaucoup de familles cachées et a demandé pourquoi il était nécessaire de poser autant de questions sur ce forum. L'interlocuteur a dit qu'il était écrivain et qu'il voulait écrire sur le recensement de la population et qu'il avait donc collecté beaucoup d'informations à ce sujet. Lin Wiyan a dit qu'il pourrait organiser une fête pour célébrer le cinquième anniversaire de leur diplôme et s'amuser beaucoup. Lin Wiyan a demandé à son ami de venir à leur discussion de groupe quand il en avait le temps et d'y parler et immédiatement après, il a raccroché. Lin Wiyan était heureux d'avoir enfin réussi à communiquer avec son ami et soudain, à ce moment-là, quelque chose détourna son attention. Et puis une fille a dit bonjour à M, Lin et lui a demandé pardon si elle l'avait distrait de ses affaires importantes. Lin Wiyan a salué le président Gu et lui a demandé si elle avait une mission à lui confier car il était prêt à tout. Lin Wiyan pensait que cette femme était trop belle et il se sentait désolé d'être déjà marié et voulait la rencontrer avant le mariage. Gu a dit au chef Lin qu'il était très poli et lui a posé des questions sur le matériel qu'elle lui avait demandé il y a quelque temps. Lin Wiyan a dit que pour être honnête, c'était un peu difficile et a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour terminer le travail. La présidente Gu a déclaré qu'elle resterait à Nanjiang pendant un certain temps et espérait que les bonnes nouvelles ne la feraient pas attendre longtemps. Chu Tianj pensait qu'après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils voyaient rarement leurs camarades de classe et correspondaient ou dialoguaient même rarement. Chu Tianj se souvint que beaucoup d'entre eux avaient décidé de ne pas quitter la ville, mais malgré cela, même le groupe de discussion était déjà mort depuis longtemps. Chu pensait qu'il n'avait pas du tout communiqué avec Lin Wiyan et avait entendu dire qu'il travaillait comme fonctionnaire et que sans le document pour Kiwiji, il ne l'aurait même pas chercher. Chu Tianj pensait qu'il devait maintenant obtenir la pièce d'identité et utiliser toutes les méthodes à sa disposition pour le faire. Il pensait que s'il ne connaissait pas de personnes importantes, ce n'était pas facile pour les gens ordinaires de faire cela et il ne pouvait pas signaler qu'elle était une voyageuse d'une autre dimension. Chu Tianj pensait qu'il irait voir la police et dirait que cette douce fille était une voyageuse d'un autre monde et qu'elle était immortelle. Chu Tianj pensait que si elle montrait ses capacités magiques, elle serait traitée comme une invitée d'honneur du passé. L'écrivain pensait qu'en plus, Kiwiji avait une méthode de longévité et que ces gens superstitieux pouvaient la croire et pratiquer avec elle. Chu Tianj se demandait s'il était possible de pratiquer les sorts d'immortalité de ce livre dans le monde réel et s'il pouvait le pratiquer lui-même. Mais Chu Tianj se demandait à quoi il pensait, car s'il faisait cela, alors Kiwiji perdrait certainement sa liberté habituelle. Après tout, les gens ordinaires ne pouvaient pas non plus sortir tranquillement pour jouer car il était nécessaire de coopérer avec le Centre national de recherche. Chu Tianj pensait que pour le bien de Kiwiji, il ferait tout ce qui était en son pouvoir parce qu'elle ne voulait pas que quiconque la contrôle et la commande. Et en plus, elle était un personnage de son livre et il n'avait personne d'autre qu'elle et il pensait qu'il pourrait vivre ensemble en tant que mari et femme. Chu réalisa qu'il n'avait rien à craindre parce que Kiwiji était une pratiquante immortelle et en plus, elle avait des racines dans un autre monde. L'écrivain s'est rendu compte qu'elle n'était pas une ancienne fille pathétique et qu'elle était une immortelle qui voyageait entre deux mondes et possédait un pouvoir énorme. Chu Tianj se demandait comment pouvait-elle s'attacher à quelqu'un après tout, elle était la chef indépendante d'une secte qui était même plus forte que les hommes. Et puis Chu Tianj a pensé qu'il valait mieux qu'ils se rendent au travail car il n'y avait pas de nourriture et il fantasmait sur leur mariage. L'écrivain a rapidement couru vers son ordinateur et a pensé que le succès de son livre résidait dans sa vitalité et son énergie. L'écrivain a continué à écrire son livre et a pensé que Kiwiji avait interféré avec son intrigue et l'avait limité dans de nombreux lieux et événements. Chu Tianj pensait que c'était comme un écrivain qui voulait avoir un rêve mais était obligé d'écrire sur une seule femme. L'écrivain a pensé que c'était une bonne idée car il la respectait et souhaitait explorer ensemble le lien entre les deux mondes. Mais comment pouvait-il penser à s'amuser avec elle et n'aurait-il pas dû penser à la façon dont elle était sortie de son roman et il devait en découvrir la raison. Il a écrit que Kiwiji était entré au fond de la grotte des dix mille serpents et que l'eau devant la piscine était épaisse de fumée et d'étranges écailles pendait au-dessus. La magnifique lumière du trésor mélangée à la couleur cachée du sang et Kiwiji savait que c'était les écailles vertes du dragon qui versait le sang. L'étang du dragon déchu était un endroit dangereux et rempli de nombreux dangers, donc Kiwiji n'a pas osé voler dans cette grotte. Au lieu de s'envoler, elle roula le ruban dans sa main et essaya d'emporter les écailles du dragon, mais une force secrète l'en empêcha. Ce pouvoir maintenait fermement les écailles au-dessus de l'eau et le sang pénétrait directement à travers le ruban, excitant le cuir et le sang et terrifiant le courageux Kiwiji. Et puis Kiwiji a fermé les yeux et s'est calmée, elle a lentement éliminé cette intention sanglante hostile et cet esprit maléfique. Le pouvoir d'absorption des écailles lui résistait, mais soudain, elle remarqua que les écailles commençaient à bouger et que tout s'arrangeait pour elle. Mais de façon inattendue, au moment où Kiwiji pensait que c'était un succès, la main ensanglantée de quelqu'un est apparue dans la fumée derrière elle. L'écrivain a écrit en détail sur ces événements et s'est rendu compte que le chapitre était prêt et il l'a immédiatement publié afin que les admirateurs l'apprécient. Et puis tout le monde a commencé à écrire sur le fait que c'était un chapitre stupide et Chu Tianj a pensé qu'il devait le faire pour les conduire au chapitre suivant. L'écrivain pensait que les lecteurs auraient dû s'y préparer car, après tout, le prochain chapitre était censé être clé. Une lumière rouge a clignoté derrière Kiwiji et elle a fermé les yeux et a commencé à attendre d'autres actions et à écouter chaque son. Mais soudain, Kiwiji s'est retourné et a percé cette main rouge avec son épée et ce fut très rapide et inattendu pour lui. Le monstre a dit que comme prévu de la part du maître de secte Kiwiji, en raison de l'esprit divin dans son cœur, elle ne pouvait pas être attaquée sournoisement. Kiwiji a dit que s'il avait compris cela maintenant, pourquoi ne se montrerait-il pas à elle afin qu'elle puisse correctement apprécier le monstre. Et puis soudain, le seigneur des serpents venimeux est apparu de l'ombre et a commencé à rire sans arrêt et a dit qu'elle était très bonne. Mais soudain, Kiwiji sentit que le niveau du méchant était moyen et qu'il n'était pas un vrai méchant et que c'était juste une étiquette qui lui était apposée. La méchante a été surprise et a réfléchi à ce dont elle parlait et à la manière dont elle avait pu faire une percée car ils étaient au même niveau mais elle était plus forte. Kiwiji a déclaré qu'il s'y cachait depuis hier, mais qu'il n'avait jamais réussi à percer la formation de ce niveau de ce niveau de la grotte. Kiwiji a dit que c'était pour cela qu'il était sorti et quand elle a traversé la formation, il l'a tranquillement suivie. Le seigneur des serpents venimeux se demandait comment elle était au courant et si elle l'avait vraiment surveillée pendant tout ce temps, mais tout aurait dû aller de travers. Il pensa que si elle savait qu'il la suivait, pourquoi ne l'attaquait elle pas et ne le conduisait elle pas à l'intérieur et réalisait qu'elle préparait quelque chose. La méchante a dit au maître de secte Kiwiji qu'elle connaissait probablement la règle selon laquelle celui qui arrivait en premier serait servi en premier. Le méchant a dit qu'il était évidemment arrivé le premier et que cela signifiait qu'il devait le prendre pour lui-même et lui a demandé ce qu'elle en pensait. Kiwiji sourit et dit au seigneur serpent venimeux que depuis qu'il était arrivé là-bas en premier, elle était d'accord avec lui. Mais Kiwiji a dit que maintenant elle le voit et elle pourrait dire que maintenant sa vie lui appartient et qu'il obtiendra ce qu'il mérite. Le seigneur des serpents venimeux fut très surpris d'entendre de tels propos de la part du chef de la secte et se demanda si quelqu'un avait pris son corps. Pensa la méchante, n'aurait-elle pas dû nier avec véhémence ses paroles parce que Kiwiji a été le premier à percer la formation. Il pensait à la façon dont elle avait retourné ses paroles contre lui et ses mouvements étaient si brusques qu'il n'avait aucune chance d'esquiver. Il pensait qu'il avait à l'origine un plan de retraite, mais l'épée de Kiwiji avait des connexions spirituelles infinies et il en fut brisé. Et puis soudain, Kiwiji claqua des doigts et soudain il y eut une énorme explosion juste devant le seigneur des serpents venimeux. Le méchant ne comprenait pas quand Kiwiji était devenu si impitoyable et il pensait qu'ils avaient la même force et qu'ils pouvaient difficilement la vaincre. Mais le méchant ne s'attendait pas à ce que les mêmes royaumes martiaux puissent avoir des forces différentes, et la force de Kiwiji était puissante. Le méchant pensait que malgré le risque d'autodestruction, il devait essayer de contrôler son esprit pour survivre dans la grotte. Et puis il s'est transformé en mille pattes et a pensé qu'il avait réussi à se transformer en mille pattes sans aucun problème et il a voulu plonger dans l'eau. Mais soudain, Kiwiji a utilisé son pouvoir et a détruit le mille pattes et elle a réalisé qu'elle l'avait fait sans aucun problème. Mais soudain, le seigneur des serpents venimeux a explosé et Kiwiji a été repoussé par une telle onde de choc et est tombé à l'eau. Et puis l'esprit du seigneur des serpents venimeux est soudainement apparu et a dit à Kiwiji qu'à l'avenir, il se vengerait d'elle pour avoir détruit son corps. Kiwiji était allongée au fond de l'eau à ce moment-là et se demandait si elle avait été empoisonnée et était-il vraiment impossible de désobéir à Dieu ? Elle pensait que même une petite chose comme empêcher l'empoisonnement allait à l'encontre du livre et qu'il était impossible de rêver de changer l'intrigue. Mais elle pensait que s'il était vraiment possible de changer quelque chose, l'intrigue du monde entier serait différente de ce qu'il avait écrit à leur sujet. Elle réalisa qu'elle savait qu'il se transformerait en mille pattes mais ne s'en occupa pas tout de suite et voulut voir ce qui lui arriverait. Elle réalisa que ce n'était qu'une observation et elle pensa que cela n'aurait pas d'importance même si cela finissait par provoquer son échec. Kiwiji ne savait pas d'où lui venait une telle détermination et peut-être parce qu'elle savait que s'il y avait des changements, cela ne poserait-il pas des problèmes à Tchou Geu ? Elle n'a pas compris car elle était pleinement consciente des changements majeurs mais ils sont revenus au scénario original. Mais soudain, l'écrivain a commencé à écrire qu'elle trouverait un trésor au fond du lac et qu'elle n'aurait rien à voir avec Tchou Tianhe. Kiwiji fut surpris et pensa que cela suivait sa logique et que dans un environnement très toxique, il devrait toujours y avoir une plante antidote. Après tout, si quelqu'un était empoisonné, il ne nagerait jamais jusqu'au fond du lac pour trouver un antidote, mais elle l'a fait immédiatement. Et puis soudain, elle a trouvé l'antidote contre le champignon et l'écrivain a écrit que si elle avait essayé de le trouver, elle lui aurait sauvé la vie. Kiwiji a immédiatement saisi cet antidote et l'a mangé et elle était heureuse de pouvoir maintenant s'échapper et éviter de mauvaises conséquences. Après cela, Kiwiji est sorti de l'eau et Tchou Tianhe s'est approché d'elle et a dit à sa maîtresse qu'il était heureux de la voir après la bataille. Tchou Tianhe lui a demandé si elle était blessée et Kiwiji a dit qu'elle avait été envoyée et qu'elle travaillait maintenant sur ce problème. Tchou Tianhe a dit qu'il l'avait fait, mais soudain, Kiwiji l'a interrompu et a dit qu'elle savait qu'il y avait un fruit dans sa poche qui pourrait guérir ce poison. Kiwiji lui a demandé de garder le fruit pour lui et a dit que c'était une bonne chose, Tchou Tianhe a été surpris par la perspicacité de la dame. Tchou Tianhe a dit à la dame que si elle n'avait besoin de rien, il la quitterait et elle était d'accord avec lui et l'a remercié pour son inquiétude. Mais soudain, Kiwiji se retourna et remarqua que maintenant le fil rouge qui la reliait à Tchou Tianhe s'était complètement rompu. Elle pensait que cette copie avait été créée à l'origine pour que Tchou Tianhe utilise les écailles du dragon comme une opportunité de gagner sa gratitude. Mais maintenant, la situation a changé et Kiwiji a réalisé que cela ne pouvait être que son opportunité de faire quelque chose. Kiwiji s'est rendue compte que même si elle avait été renvoyée, le processus d'élimination du poison et de détoxification ne faisait que renforcer davantage son corps. Elle réalisa qu'elle avait besoin d'écailles de dragon non seulement pour créer la formation de quatre images, mais aussi comme objet pour étancher l'esprit divin. De nombreuses personnes étaient mécontentes de la suite du livre et ont déclaré que ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait, Tchou Tianhe pensait qu'il s'attendait à une telle réaction. L'écrivain pensait que l'empoisonnement de l'héroïne équivalait à un échec, car à quoi bon alors une telle intrigue. Tchou Tianhe pensait ce que c'était et il n'aimerait pas ça, sans parler des lecteurs, mais il se souvint que Kiwiji avait dit de ne plus la toucher. Tchou Tianhe sourit et pensa que maintenant il ne voulait rien changer et continuer à écrire un livre sur le même scénario. L'écrivain pensait qu'il était Tchou Tianhe pour toucher une si belle fille comme Kiwiji parce qu'il n'était pas digne d'elle. L'écrivain pensait qu'il avait tout risqué et changé l'intrigue et que peut-être que sa nouvelle aurait été vouée à l'échec, mais il n'a rien regretté. L'écrivain pensait que ce risque en valait vraiment la peine car cela valait le sourire de Kiwiji parce qu'elle était une fille extraordinaire. Il s'est souvenu que Zhang Kiren avait dit que soit-il se transformait en spéculateur boursier, soit en auteur sans héroïne et que le public serait toujours avec lui. Tchou Tianhe était offensé et pensait qu'il avait créé une telle prison pour lui-même et que son avenir pouvait être comparé au jeu. L'écrivain pensait que ces événements étaient déjà du passé et qu'il aurait dû l'oublier, mais soudain Kiwiji est apparu devant lui. Kiwiji regarda Tchou Tianhe et sourit tendrement, le remerciant pour ce qu'il avait fait pour elle il y a quelques minutes. Tchou Tianhe a été très surprise par son apparence et lui a demandé de raconter l'histoire du seigneur des serpents venimeux. Kiwiji a dit que tout s'était terminé par son empoisonnement et qu'il lui semblait que les événements seraient ajustés avec ce qu'il avait écrit. Tchou Tianhe a entendu son histoire et lui a demandé comment elle se sentait parce qu'elle avait traversé une bataille il y a quelques minutes. Kiwiji a dit qu'elle ne se sentait pas si mal et qu'elle se remettait rapidement et la remerciait pour son intérêt. Kiwiji a déclaré que tous les personnages du clan, y compris Tchou Tianhe, ne lui avaient pas demandé comment elle se sentait et si tout allait bien pour elle. Tchou Tianhe a dit que cela n'avait rien à voir avec le fait qu'il ait écrit le Bob ou non, car chaque héros avait son propre personnage. Kiwiji a dit que c'était probablement parce qu'elle était une aînée toute puissante et qu'elle devrait être capable de tout surmonter. Mais soudain, Kiwiji remarqua que Tchou l'a traité comme une créature vivante ou peut-être qu'il l'a traité comme une simple femme. Elle avait des sentiments mitigés parce que personne ne s'était jamais autant soucié d'elle et soudain son âme se sentit chaude. L'écrivain lui a dit que tous les événements importants qu'il avait écrit lui étaient certainement arrivés et que c'était bien. L'écrivain a dit que s'il avait écrit que le démon à la main venimeuse était mort entre ses mains et ne s'était pas échappé sous la forme d'une âme, alors il aurait dû mourir. Kiwiji a été surpris et a demandé à l'auteur pourquoi il avait écrit que le méchant s'était échappé parce qu'elle pouvait s'occuper de lui là-bas. Tchou a déclaré qu'un personnage de méchant aussi fort aurait dû être laissé au protagoniste comme étape de développement et qu'il était trop tôt pour y mettre fin. Tchou a remarqué que son expression faciale avait changé d'une manière ou d'une autre et elle a dit qu'il pouvait contrôler son destin, mais en était-il fier ? Tchou Tianj a déclaré qu'il contrôlait son monde, mais pas dans un sens aussi large qu'elle le pensait et qu'il n'avait pas complètement influencé leur décision mondiale. L'écrivain a déclaré qu'il ne savait pas, par exemple, pourquoi elle était revenue et ne savait pas si son roman aurait dû succès et si tout le monde l'apprécierait. Tchou Tianj a déclaré que leur rencontre était destinée par le destin, qui était hors de son contrôle et qu'il ne pouvait en aucun cas l'influencer. Et puis soudain, Tchou Tianj a arrêté de boire son thé et a dit à Kiwiji qu'il réfléchissait à une question et qu'il se creusait la tête. Kiwiji était très intéressé et l'écoutait attentivement, Tchou lui a demandé s'il pouvait pratiquer ce qu'elle pratiquait. Tchou a dit qu'en fait il ne connaissait pas une seule pratique et tout ce qu'il avait écrit dans le roman qu'il avait inventé et qu'il voulait donc apprendre. Kiwiji lui a demandé de lui apprendre et a dit qu'il n'y avait aucune différence dans la structure de leur corps et qu'il pouvait donc également cultiver. Kiwiji a dit que le principal problème était que l'énergie spirituelle dans ce monde était subtil et que toutes les techniques y seraient inefficaces. Tchou Tianj a dit que peut-être que l'obstacle de cette aura était de l'empêcher de devenir méga fort et très puissant. Kiwiji a dit qu'il avait écrit de nombreux livres et a demandé si pendant tout ce temps il n'avait jamais pensé au fait qu'il pouvait aussi être un personnage. Tchou Tianj est devenu très intéressé et a demandé à Kiwiji pourquoi ne commençait-il pas à pratiquer les techniques martiales plus rapidement pour réussir ? Et puis soudain, Kiwiji toucha son front et demanda si c'était lui qui avait écrit cette technique que beaucoup de gens pratiquaient. Tchou Tianj a dit que ce n'était pas vrai du tout et il a simplement copié quelque chose d'une écriture taoïste appelée les sept signes d'un nuage. Kiwiji a dit qu'il parlait vraiment des écritures taoïstes de ce monde et a dit qu'elle voulait vraiment les regarder. L'écrivain a déclaré qu'il avait acheté ce matériel et qu'il disposait de centaines de gigaoctets d'informations à ce sujet et qu'elles étaient stockées sur son ordinateur. Kiwiji a dit que ce qu'elle venait de lui apprendre était la méthode de l'esprit et a dit que maintenant elle lui apprendrait la méthode d'entraînement de son QI. Elle a dit que la pratique de leur secte était la plus magnifique et la plus correcte et que les douze nobles sutras étaient la base de tout. Tchou Tianj lui a demandé d'attendre et lui a demandé où se trouvaient exactement ces douze sutras et comment il pouvait entraîner son QI. Kiwiji fut très surpris et lui demanda pourquoi il lui posait la question, car c'était lui qui avait écrit dans le roman sur ces douze sutras. Kiwiji a dit qu'il avait vraiment écrit à ce sujet lui-même et lui a également demandé où se trouvaient ces douze sutras et en plus, il ne savait pas comment développer le QI. Kiwiji lui a crié dessus et lui a demandé s'il se moquait de lui et a dit que si quelqu'un d'autre avait dit cela, elle l'aurait battu. Et puis soudain, Kiwiji a porté un coup violent au visage de l'écrivain et lui a demandé où, selon lui, se trouvaient ces sutras. Tchou Tianj pensait que c'était étrange parce que cette fois, elle ne semblait pas vouloir lui faire du mal et en plus, elle sentait bon. L'écrivain était allongé sur le sol et Kiwiji s'est détourné de lui et a pensé qu'il l'avait lui-même forcé à faire cela par ses actions. Et puis soudain, Kiwiji remarqua ses vêtements et réfléchit à comment cela pouvait arriver et pourquoi il y avait accroché ses vêtements personnels. Kiwiji s'est rendu compte qu'il avait entre ses mains les vêtements personnels qu'elle portait et elle ne savait pas ce qu'il avait fait d'elle. Mais Kiwiji pensait qu'elle ne pouvait pas lui poser de questions et il semblait qu'il les avait lavés pour elle et elle avait pensé à le frapper pour sa gentillesse. Et puis soudain, Kiwiji a regardé l'écrivain et a dit qu'il n'avait plus besoin de laver ses vêtements et a dit qu'elle le ferait elle-même. L'écrivain était allongé là et ne comprenait pas à quoi elle pensait et pourquoi elle était si en colère contre lui parce qu'il ne lui avait rien fait de mal. Tchou Tianj pensait qu'elle avait peut-être fait ça parce qu'il avait froissé ses bas et elle pensait qu'il leur avait fait quelque chose, mais ce n'était pas le cas. L'écrivain pensait qu'elle avait décidé qu'il était malade et qu'elle allait le battre à nouveau. Mais Kiwiji a demandé, si un homme et une femme vivaient ensemble, peut-on dire que c'est normal dans ce monde ? Kiwiji a demandé si cela faisait une différence s'ils passaient un bon moment ensemble et a dit qu'il n'y avait rien de mal et qu'elle n'avait pas honte. Kiwiji a dit que maintenant elle choisirait simplement les vêtements elle-même, parce que la dernière fois, elle était tellement confuse qu'elle n'a rien compris. Tchou Tianj était d'accord avec elle et a déclaré qu'il pourrait alors économiser plus d'argent pour dépenser sur les articles nécessaires. Tchou a dit que le fait était qu'elle voulait consciemment vivre dans ce monde et a demandé à quoi servaient ses illusions et lui a demandé d'y rester pour toujours. Tchou Tianj a dit qu'il gagnait également des dizaines de milliers de dollars par mois, elle n'avait donc pas besoin de le payer. Kiwiji a dit qu'il voulait vraiment qu'elle porte les vêtements de ce monde pour que plus tard il puisse faire ce qu'il voulait avec elle. Tchou Tianj a été très surpris par de tels mots et a demandé à Kiwiji pourquoi elle avait dit de telles choses parce qu'il n'avait rien fait de mal. Tchou Tianj a dit qu'elle l'avait complètement mal compris et a dit qu'il n'était pas un pervers, mais qu'il voulait juste laver ses vêtements. L'écrivain ne savait pas pourquoi, mais il avait le vague sentiment qu'elle semblait désormais plus qu'une vraie personne dans ce monde. Il pensait que le jour où elle avait laissé les vêtements était plus touchant que les disparitions précédentes et elle lui faisait ressentir la séparation. Kiwiji a compris qu'il avait raison mais pourquoi s'est-il soudainement mis en colère et Tchou Tianj a pensé que tout allait bien et elle est revenue comme si elle revenait d'un voyage. L'écrivain la regardait et a souri et Kiwiji lui a demandé ce qu'elle lui avait dit de drôle et pourquoi il souriait autant en la regardant. Il pensait que cette fois, elle était plus vivante et ressemblait de plus en plus à une beauté représentée dans un espace bidimensionnel. Kiwiji s'est assis sur le canapé et a dit qu'une personne comme Tchou Tianj aurait dû être un méchant dans son livre et faire de sale tour. Tchou Tianj a dit qu'il pourrait aussi être le personnage principal et a dit que s'il jouait bien ce rôle, il pourrait même être un méchant. Kiwiji l'a regardé et a dit que Tchou Tianj semblait avoir fait du bon travail en se cachant d'elle, encore mieux que lui. Tchou a dit que ce n'était pas vrai et que Tchou y ne pensait vraiment pas à elle et qu'elle ne reviendrait peut-être pas et le battrait, Kiwiji réalisa qu'il avait admis que Tchou Tianj pensait à elle. Kiwiji a dit qu'elle devait acheter de nouveaux bas parce que ceux-ci ne pouvaient plus être portés car ils étaient abîmés après le lavage. Tchou pensait qu'elle ne savait pas que beaucoup de gens ne regardaient pas ses bas mais ses jambes, mais elle n'aurait pas dû le savoir. Et puis soudain, Kiwiji s'est levé et a demandé à l'écrivain de s'asseoir les jambes croisées et a dit qu'elle lui montrerait les veines spirituelles. Kiwiji a dit qu'il avait cinq jours pour tout faire correctement et a dit que s'il ne le faisait pas, elle le battrait. Tchou Tianj s'assit immédiatement sur le sol et elle pensa qu'il était incapable de prendre la bonne posture et qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Kiwiji s'est approché de lui et lui a dit qu'elle allait maintenant lui montrer comment s'asseoir correctement afin d'accomplir les tâches correctement. Mais l'écrivain ne l'a même pas écouté et s'est simplement assis et l'a regardé, figé sur place, parce que maintenant il pensait à des choses complètement différentes. Mais soudain, Kiwiji l'a immédiatement frappé à la tête et lui a dit qu'il ne l'écoutait pas du tout et qu'il était simplement assis sur place et ne bougeait pas. Kiwiji s'est mis en colère et a demandé à quoi il pensait pendant tout ce temps et pourquoi il ne pouvait pas concentrer son attention sur les exercices. Tchou Tianj a souri et a dit que maintenant c'était à son tour de regarder ses veines spirituelles mais elle lui a dit d'arrêter de parler. Tchou Tianj s'est assis et a fermé les yeux et a dit à Kiwiji que maintenant il pouvait commencer parce qu'il était prêt et a promis qu'il ne serait pas distrait. Et puis soudain, Kiwiji a contourné l'écrivain et lui a touché l'épaule, et il a été très surpris et s'est figé sur place à cause de la surprise et de l'incompréhension. Kiwiji a déclaré que son corps était faible et sec en apparence, ses méridiens étaient bloqués et il avait l'air grand et fort. Mais Kiwiji a déclaré qu'il avait en fait des muscles flasques et des organes faibles et que cela devait être corrigé le plus rapidement possible. Tchou Tianj a déclaré que pour les écrivains internet, les problèmes de santé étaient normaux et ils y étaient déjà habitués. Kiwiji a dit qu'il ne pouvait pas encore cultiver son corps pendant longtemps et qu'il devait d'abord en prendre bien soin. Kiwiji a soudainement déclaré que le corps de Tchou Tianj était trop faible pour être travaillé et corrigé. Tchou Tianj était gêné et a demandé à Kiwiji si elle ne pouvait pas insister sur le mot faible parce qu'il ne l'aimait pas. Tchou Tianj a souri et a dit qu'il commencerait à s'entraîner aujourd'hui et que dans très peu de temps, il atteindrait une bonne forme physique. L'écrivain a dit qu'il savait quoi faire et l'a soudainement emmené à la cuisine, lui a montré un plat très gras et lui a dit qu'il avait faim. Kiwiji a déclaré que non seulement l'entraînement, mais aussi le régime alimentaire et le régime alimentaire devrait également être sous contrôle car il mangeait très peu de nourriture une fois par jour. Tchou a dit qu'ils étaient des pratiquants immortels qui pouvaient vivre sans nourriture ni eau, et Kiwiji a dit qu'il était également resté tard et s'était blessé au foie. Kiwiji a demandé si c'était parce qu'il pratiquait l'immortalité pour pouvoir faire ce que les mortels ne pouvaient pas faire. Tchou Tianj a dit que c'était logique et a demandé comment il aurait dû s'adresser à elle et s'il pouvait maintenant appeler son professeur. Kiwiji, était-elle vraiment obligée de l'appeler Dieu et l'écrivain a dit que ce serait cool s'il s'adressait comme ça. Kiwiji a déclaré que, d'après ses connaissances, cuisiner à la maison était clairement moins cher que d'aller au restaurant et a demandé pourquoi il mangeait à l'extérieur de la maison tous les jours. Tchou Tianj a dit qu'elle avait tout compris correctement, mais la différence était que dans ce monde, il y avait beaucoup de gens paresseux comme lui. L'écrivain lui a demandé si elle savait cuisiner parce qu'il n'avait rien écrit sur elle à part les voyages et la cultivation et qu'il n'en savait rien. Kiwiji a déclaré qu'il n'en avait pas parlé dans son roman mais lui a demandé s'il aurait dû l'imaginer ou l'inventer. L'écrivain a déclaré que selon ses idées, Kiwiji devrait être capable de travailler dans la cuisine et de cuisiner et a déclaré que ce serait le cas. Mais Kiwiji sourit et demanda ce que cela signifiait et pourquoi soudainement elle devait lui préparer à manger dans la cuisine. L'écrivain a souri et lui a dit qu'il s'agissait du loyer de l'appartement et qu'il ne pouvait pas lui demander de payer pour la location de cet appartement. Kiwiji s'est immédiatement levée et a dit qu'elle était allée chercher du bois de chauffage, du riz, de l'huile et du sel et qu'elle lui préparerait ensuite un bon plat. Chu a dit qu'il n'y avait pas besoin de bois de chauffage parce qu'il y avait une cuisinière à gaz à la maison et a dit qu'il y irait lui-même, mais elle a dit qu'elle voulait s'acheter de nouveaux bas. Après cela, ils sont venus dans un magasin de vêtements et Chu Tianj a demandé au vendeur s'ils avaient des modèles de dentelles à tester. La vendeuse a dit que dans leur magasin on pouvait trouver de tout et elle lui a demandé s'il avait besoin de soie blanche et il a été d'accord avec elle. Kiwiji regardait les vêtements dans le magasin à ce moment-là et a remarqué un pyjama, Chu a dit que si elle le voulait, il pourrait prendre le kit. Kiwiji a montré le mannequin et a demandé pourquoi les garçons et les filles s'habillaient de la même manière et a dit que c'était très étrange. Chu Tianj a demandé si son clan n'avait pas d'uniforme et a dit qu'il était normal qu'il porte les mêmes vêtements lorsqu'ils vivaient ensemble. Kiwiji a dit qu'elle avait l'impression qu'il essayait de tromper l'homme de 10 000 ans et qu'elle avait l'impression qu'il mentait. Mais tout à coup, Chu Tianj a appelé le vendeur à la seconde même et lui a dit qu'il prendrait deux pyjamas supplémentaires et elle a immédiatement accepté avec lui. La vendeuse a dit que Chu Tianj avait bon goût et a ajouté qu'il faisait juste une vente et une réduction sur ses pyjamas. Kiwiji pensait qu'il s'agissait du même pyjama et pensait qu'elle était une personne sérieuse et qu'elle n'était pas là pour porter un costume d'enfant. L'humeur de Kiwiji est immédiatement tombée et elle a regardé l'écrivain et ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait soudainement acheté des tenues aussi ridicules. Kiwiji a regardé Chu Tianj et à ce moment-là, il se tenait près de la caisse enregistreuse et riait et se comportait comme un papa venu là avec sa fille. Et puis Kiwiji a réfléchi et a réalisé qu'elle devait commencer à gagner elle-même de l'argent pour gagner sa vie afin d'acheter tout ce qu'elle voulait. Après cela, ils ont acheté les produits nécessaires et sont rentrés chez eux et Chu Tianj a déclaré qu'aujourd'hui était une journée plutôt difficile. Chu Tianj tomba immédiatement sur le canapé et dit qu'il était fatigué et Kiwiji lui demanda s'il avait honté était-ce vraiment tout ce dont il était capable ? L'écrivain a déclaré qu'elle pouvait le considérer comme un faible parce que 20 kilos ne représentait rien pour elle et qu'elle pouvait facilement y faire face. Mais l'écrivain a dit que tout le monde disait que plus vous pouviez faire quelque chose, plus vous travaillez dans ce monde et accomplissiez le travail. Mais soudain, Kiwiji a demandé s'il était possible de gagner de l'argent dans leur monde si l'on était fort ou si l'on savait se battre. Chu Tianj l'a aidé à trier les colis et Kiwiji lui a demandé si elle avait besoin d'une pièce d'identité pour cela. Chu a dit que de cette façon, elle pourrait gagner de l'argent et même devenir une grande figure dans cette direction, mais pour cela, elle avait besoin d'un certificat. Mais Chu a dit qu'elle ne pouvait quitter le pays que pour aller dans un lieu d'art martiaux et Kiwiji a dit qu'elle l'avait compris et est allée à la cuisine. Chu Tianj voulait lui dire qu'il la garderait avec lui et prendrait soin d'elle, mais l'autre jour, il était très dur et maintenant il ne pouvait plus revenir sur ses paroles. Kiwiji pensait que si elle voulait se libérer de la volonté du créateur, elle devait alors devenir une personne indépendante à égalité avec lui. Kiwiji pensait que cuisiner était un travail et rapportait du profit et c'était un peu humiliant mais mieux que d'être obligé envers lui. Et puis soudain, quand Kiwiji a ouvert la casserole, il y avait une puanteur insupportable et elle lui a demandé quand c'était la dernière fois qu'il avait utilisé la cuisine. Chu Tianj s'est approché d'elle et lui a dit que la dernière fois qu'il avait cuisiné de la nourriture, c'était il y a environ six mois, et après cela, il n'est même plus entré dans cette pièce. Kiwiji sourit et pensa que son créateur était très stupide parce qu'il ne savait même pas de quoi d'autre elle était capable. Kiwiji était immortel et pouvait utiliser la magie, et la technique de purification était l'un de ses sors les plus simples. Et puis, de manière inattendue, Kiwiji a rendu la cuisine parfaitement propre en quelques secondes et tout dans cette pièce a brillé. Et puis Chu Tianj est entré dans la cuisinée, tout en parlant au téléphone, a demandé s'il pouvait lui envoyer des bouteilles de gaz plus rapidement. Kiwiji s'est immédiatement retourné et a demandé à Chu à qui il parlait et il a dit qu'il organisait la livraison de bouteilles de gaz. Kiwiji a demandé à l'écrivain pourquoi il s'était arrêté au milieu d'une phrase et il a répondu qu'il la regardait simplement. Kiwiji s'est immédiatement dirigé vers Chu Tianj et a voulu écouter la conversation, mais l'écrivain a dit qu'il avait déjà terminé la conversation. Après cela, Chu Tianj s'est assis sur le canapé et a regardé le téléphone et a demandé pourquoi il se disputait et quelle en était la raison. Kiwiji l'a regardé et a demandé quel était le problème et l'écrivain a dit que tout était à propos du roman et à cause de cela, il s'est assis comme ça. Kiwiji a déclaré qu'elle ne comprenait pas ce monde dans lequel les gens se disputaient sur la manière d'écrire les livres des autres et pourquoi ils étaient si inquiets. Chu Tianj a dit que dans son monde, il se disputait à propos de certaines différences morales, mais que c'était presque la même chose. Chu Tianj a dit que chacun avait ses propres idées et qu'il était difficile de les unir, Kiwiji pensait que les gens dans ce monde n'avaient rien à faire. L'écrivain a dit que c'était étrange et pourquoi un si petit livre comme le sien, qui venait de paraître, faisait l'objet de tant de discussions. L'écrivain a déclaré que, selon la théorie, les lecteurs qui n'avaient pas lu Léa Remnik ne connaissaient même pas son livre et qu'il avait écrit des documents tellement controversés. Chu a déclaré que cela n'aurait pas dû arriver car auparavant, il n'y avait pas d'opinion ou de discussion sur les forums et c'était une popularité inattendue. L'écrivain n'a pas compris comment il était possible d'écrire une histoire sur les économies de chauffage et de provoquer une telle discussion parmi les lecteurs du forum. Kiwiji a été surpris et a demandé si c'était bon ou mauvais et a pensé qu'il semblait qu'elle lui avait causé beaucoup de problèmes et d'ennuis. Chu Tianj a dit que bien sûr, c'était bien parce qu'il avait peur que si les premiers lecteurs ne lisaient pas son roman, il n'y en aurait pas de nouveau. L'écrivain a dit à Kiwiji que maintenant qu'elle les avait vus, de nouveaux lecteurs sont apparus et qu'il pouvait continuer à écrire de nouvelles histoires. Et soudain, Chu Tianj se souvint et dit à Kiwiji que les livres d'histoire qu'elle avait demandé étaient arrivés il y a deux jours et elle réalisa que c'était rapide. Chu Tianj a immédiatement sorti un livre de l'étagère et l'a remis à Kiwiji, il a dit qu'elle aurait dû le lire parce que c'était le meilleur livre. Kiwiji fut surpris et dit qu'il n'y avait en réalité que 5 000 ans là-bas et que leur civilisation était encore très jeune. Kiwiji a dit que ce monde n'était pas aussi vieux qu'elle et Chu Tianj lui a tapoté la tête et a dit qu'elle était sa vieille dame. Chu a déclaré qu'elle n'aurait pas dû prendre son âge trop au sérieux, car des milliards d'années n'étaient que des chiffres pour les écrivains. Il a dit que dans le monde pratique, pendant des décennies, la civilisation n'a pas changé ni ne s'est développé du tout, ce qui est indissociable. Chu Tianj a dit que le thème des livres immortels était davantage de cultiver l'immortalité, mais ce livre parlait des changements sociaux dans le monde. Kiwiji s'est assise et a lu ce livre et Chu Tianj a pensé qu'elle commençait lentement à se sentir à l'aise dans ce monde complètement nouveau. L'écrivain l'a regardée et a dit qu'il avait écrit et qu'elle avait lu et qu'il devrait capturer ce moment comme un souvenir inoubliable. Et puis soudain, quelqu'un a frappé à la porte de toutes ses forces et a dit que c'était une livraison de gaz et Chu Tianj a dit qu'il était déjà en route. Au même moment, Lin Huan a mis son téléphone dans sa poche et a dit à son frère que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour lui maintenant. Chu Tianj a continué à travailler sans arrêt à ce moment-là et n'a même pas remarqué qu'il avait déjà bu tout son thé en travaillant. Kiwiji a regardé l'écrivain et a pensé que maintenant il travaillait sans relâche et elle s'est assise à côté de lui et n'a rien fait. Kiwiji pensait qu'il serait peut-être logique qu'elle lui apporte de l'eau et du thé afin qu'il puisse écrire calmement un livre et ne pas se laisser distraire. Elle se demandait comment on l'appelait dans ce monde et supposait que de telles personnes s'appelaient une petite servante. Et puis soudain, Kiwiji s'est demandé pourquoi cette pensée lui était venue à l'esprit et s'est demandé si ce type corrigeait à nouveau secrètement son personnage. Après quelques heures, il termina son travail et pensa que maintenant Chu Tianj ne pouvait que suivre le chemin de la cultivation, ce qui le distinguait du style d'écriture habituel. Chu s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de penser au rôle caché de l'héroïne ou à attirer des ennemis et qu'il n'avait pas besoin de réfléchir au personnage. Chu remarqua que cela rappelait de plus en plus le travail de Zhang Kiren et pensa que peut-être son roman deviendrait populaire s'il y mentionnait Zhang Kiren. Et puis Chu Tianj a téléchargé le chapitre sur le réseau et on pouvait y trouver des critiques qui disaient qu'il était très court et faible. Chu pensait que la moitié des lecteurs partiraient, mais maintenant il a découvert qu'il n'en restait que dix et ce n'était pas mal et moins qu'il ne le pensait au début. Et puis soudain, l'écrivain s'est laissé distraire parce qu'il sentait que quelque chose sentait très bon dans sa maison et il semblait que cette odeur venait de sa cuisine. Et quand Chu Tianj entra dans la cuisine, il remarqua que Kiwiji se tenait là et préparait un repas très savoureux selon la recette et c'était cool. Chu Tianj imaginait à l'origine Kiwiji comme une personne capable de dominer le monde et en même temps de profiter de sa maison. Il pensait que dans le livre, elle était loin de se montrer comme une épouse, mais en réalité, elle rejoignait de manière inattendue cette atmosphère de vie. Kiwiji l'a remarqué et a demandé à l'écrivain s'il n'avait pas déjà vu un rôti de fait et a dit que c'était très savoureux. Chu Tianj a regardé la nourriture et a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel et a demandé pourquoi elle l'avait cuisiné de cette façon. Kiwiji a déclaré que de cette façon, le processus de cuisson était différent et que la nourriture s'avérait plus savoureuse et plus facile à manger et il pouvait le vérifier. Chu Tianj a essayé cette nourriture et s'est demandé si le chou était ce qu'il imaginait et a dit qu'il était très savoureux. Chu Tianj était très heureux et a dit que les immortels utilisaient vraiment leur compétence de contrôle du feu pour cuisiner des aliments. L'écrivain a dit que c'était très savoureux et maintenant il lui semblait que la nourriture du restaurant était de la nourriture pour porc et il ne voulait pas l'essayer. Kiwiji l'a regardé et lui a demandé si elle pouvait gagner de l'argent en travaillant comme chef car elle était une très bonne cuisinière. Chu a dit qu'il avait demandé à beaucoup de gens et il avait eu l'impression que dans sa situation, il était très difficile de se faire un nom dans ce domaine. Il a dit qu'elle devait laisser des traces de sa vie dans le monde ou au moins créer un témoignage plausible de son existence dans d'autres villes. Kiwiji a dit que c'était vrai et que si soudainement un disciple apparaissait dans son clan et prétendait qu'il était l'un d'entre eux, personne ne le croirait. Kiwiji a dit que si c'était difficile à faire, elle n'essaierait pas et en plus, elle devait payer le loyer avec quelque chose. Elle a dit qu'elle attendrait d'en savoir plus sur ce monde avant de sortir et que Chu Tianj l'écoutait et la comprenait. Chu Tianj a demandé combien de livres elle avait déjà lu et s'il y avait des points qui ne lui étaient pas clairs dans ses livres historiques. Elle a dit qu'elle avait lu quelques livres, mais jusqu'à présent tout était clair et elle a dit qu'il y avait de nombreuses similitudes entre le monde antique et le monde du livre. Kiwiji a dit qu'ils utilisaient des mythes et des légendes tels que les quatre éléphants et que le monde antique était plus facile à relier au présent et que c'était drôle. Kiwiji a dit qu'il lui avait toujours semblé que leur monde aurait dû être spirituel, car dans de nombreux livres, il y avait un tel arrêt. Elle a parlé d'une diminution significative de l'énergie spirituelle sur Terre et peut-être qu'elle a disparu après la destruction des veines spirituelles du dragon. Kiwiji a dit que ce n'était pas qu'elle s'était complètement dissipée et que quelque chose restait, et en plus, elle ne savait pas, c'était peut-être juste une illusion. Mais Kiwiji sentit que cette fois l'aura était un peu plus dense que la dernière fois, mais elle était si fine qu'elle ne pouvait pas le confirmer. Chu Tianj réfléchit et dit que c'était peut-être la renaissance de l'aura et c'est pourquoi elle ressentait de tels changements dans son monde. Et puis tout à coup, Chu Tianj a compris et a supposé que c'était la raison pour laquelle Kiwiji s'était enfui du roman et maintenant il a trouvé des réponses à de nombreuses questions. Chu Tianj pensait que si tel était le cas, alors peut-être qu'il n'était pas le seul à rencontrer de telles bizarreries dans le monde. Chu Tianj s'est assis et a pensé que si le monde était vraiment mis à jour, alors il devrait non seulement rester à la maison et écrire des romans, mais commencer à changer quelque chose dans sa vie. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'assister à des réunions qu'il avait constamment reporté, comme une rencontre avec des écrivains et aussi une rencontre avec des camarades de classe. Chu pensait que s'ils avaient le même métier que Lin Wang, il devrait assister à de tels événements plus souvent car il pourrait apprendre quelque chose d'inhabituel. Mais Chu n'aimait pas communiquer avec les gens et était une phobe sociale, et cela signifiait-il que sa vie allait changer autant que son travail ? Mais soudain, il remarqua Kiwiji devant lui et se demanda quel était l'intérêt de changer quelque chose maintenant parce qu'il ne voulait pas le faire lui-même. Et puis Chu Tianj est allé courir et a pensé qu'il devait d'abord changer les exercices et avancer vers son objectif. Mais soudain, Chu Tianj s'est arrêté et a dit qu'il ne pouvait plus continuer et lui a demandé de le laisser tranquille et de ne plus le déranger. Mais Kiwiji se tenait devant lui et elle lui dit de ne pas s'arrêter et de continuer à courir et lui dit qu'il lui restait encore 50 tours. Kiwiji s'est assis sur la barre horizontale et a demandé à l'écrivain pourquoi il était resté là et ne s'est pas relevé, mais il lui a demandé de se taire. Kiwiji a demandé quel genre d'exercice étrange il faisait et Chu Tianj a dit que cela s'appelait des pompes et que la vieille dame ne pouvait pas le savoir. Kiwiji a demandé à l'écrivain si c'était tout ce dont il était capable, car c'était des exercices faciles pour les écoliers. Chu Tianj a crié et lui a demandé pourquoi elle était assise là à le regarder et lui a demandé d'aller lire ses livres et de ne pas le déranger. Et puis Kiwiji lui a dit d'arrêter de s'entraîner et a dit que c'était suffisant pour aujourd'hui et demain, ils continueront à s'entraîner dur. Chu lui a demandé si elle allait prendre un bain et lui a dit qu'elle avait atteint le niveau de cultivation où la poussière et la saleté ne constituaient plus une menace pour elle. Kiwiji a dit qu'elle pouvait se purifier avec des sorts et a demandé pourquoi ne pas l'essayer aussi, car cela lui permettrait d'économiser du temps et des efforts. Mais Chu Tianj a dit que c'était étrange et qu'il n'aurait pas le sentiment de s'être lavé et nettoyé de tous les germes et bactéries. Kiwiji s'est assise et a pensé que la cohabitation était une question difficile et elle avait l'impression que tout était toujours bien en vue. Et cela l'a alarmé et Kiwiji a pensé que son esprit était aussi clair que la lune brillante et qu'elle ne pensait pas du tout à lui et ne le voyait pas. Mais elle réalisa que ce qu'il venait de dire avait du sens et malgré le fait qu'elle utilisait la magie, elle avait toujours envie de prendre un bain. Kiwiji pensait qu'il lui avait dit cela délibérément maintenant parce qu'il connaissait toutes ses habitudes et qu'il voulait qu'elle prenne un bain chez lui. Kiwiji pensa qu'il n'avait pas honte et décida qu'elle ne se laverait pas même si elle le voulait vraiment. Et soudain, lorsque Kiwiji entra dans la pièce, elle remarqua que tous les objets nécessaires à la maison étaient déjà dans la pièce. Kiwiji a-t-il acheté ces choses avant son retour et elle pensait qu'il semblait qu'il voulait vraiment vivre avec quelqu'un et il s'est préparé. Kiwiji regarda l'oreiller à côté d'elle et pensa qu'elle n'avait pas vraiment besoin de dormir et qu'elle pouvait se passer d'un peu de sommeil. La nuit, Chu Tianj était allongé sur le lit et se demandait si Kiwiji savait comment utiliser la technologie moderne de climatisation. Chu Tianj pensait qu'elle semblait capable de résister à la chaleur et au froid, et elle avait déjà mis des vêtements épais par temps chaud et rien ne s'est passé. Chu Tianj était allongé sur le lit et pensait à tout dans le monde, il a trouvé étrange qu'après tous les exercices d'aujourd'hui, ils ne veuillent pas dormir. Chu Tianj est resté là pendant plusieurs minutes et n'arrivait toujours pas à dormir, il a décidé qu'il devrait aller aux toilettes immédiatement s'il n'arrivait toujours pas à dormir. Et soudain, quand Chu Tianj a voulu ouvrir la porte de la pièce, il a remarqué que Kiwiji se tenait là et qu'elle avait déjà pris une douche. Kiwiji était très embarrassée et elle s'en fichait s'il la voyait à un autre moment, mais elle avait très honte qu'il la voit dans de tels vêtements. Kiwiji s'est demandé quel genre de tenue étrange l'écrivain avait acheté il y a quelques jours dans un magasin de vêtements. Mais Chu Tianj lui a seulement souri et lui a souhaité une bonne nuit et lui a demandé de se reposer et de reprendre des forces pour demain. Et puis l'écrivain est allé dans la salle de bain et a rapidement claqué la porte, et Kiwiji a repris ses esprits et s'est couché pour l'oublier rapidement. Le lendemain, l'écrivain a expliqué à Kiwiji qu'ils avaient une télécommande de climatiseur chez eux et que c'était la même chose qu'une télécommande de télévision. Chu Tianj a demandé à Kiwiji d'allumer le climatiseur si elle avait chaud ou froid afin de ne pas avoir à prendre une douche. Chu Tianj était allongé sur le sol à ce moment-là et a déclaré qu'il ne pouvait plus continuer à s'entraîner car il n'avait plus de force. L'écrivain a demandé à Kiwiji d'arrêter de s'entraîner aujourd'hui et a déclaré que son corps ne pouvait plus résister à un tel stress. Kiwiji a été surprise de savoir pourquoi et a demandé si c'était sa seule motivation car elle a remarqué qu'il n'avait même pas encore commencé à étudier. Kiwiji lui a tenu la main et a raconté ce qui s'était passé lorsqu'il n'avait pas pratiqué pendant longtemps et a déclaré que la pratique d'hier aurait été meilleure s'il avait fait un massage au lieu d'aller sous la douche. Chu Tianj lui a demandé s'il y avait un moyen de s'en remettre maintenant afin qu'il ne souffre plus autant et puisse s'entraîner. Kiwiji a dit que bien sûr, il y avait un tel moyen et qu'avec l'aide de la magie des immortels, il ne ressentirait plus aucune douleur mais. Soudain, Kiwiji a demandé à Chu Tianj de lui expliquer pourquoi elle pouvait utiliser sa magie pour tout sauf pour guérir les blessures. Chu Tianj se demandait comment il pourrait lui expliquer cela et pensait qu'il trouverait maintenant un moyen de lui expliquer correctement la raison de cela. Chu pensait qu'à la télévision, le personnage principal pouvait guérir les hommes à travers ses vêtements, mais les femmes enlevaient toujours leurs vêtements pour penser leurs blessures. Et en tant qu'auteur du harem, il pouvait expliquer que presque tout pouvait être fait à travers les vêtements, mais pas la guérison, car plus il y avait de vêtements, pire c'était. Chu Tianj pensait que Kiwiji serait furieux si elle devait faire ça et il en était sûr et même elle pourrait le battre. Kiwiji regarda l'écrivain avec mécontentement et réalisa que ce parasite pensait à nouveau à quelque chose de mauvais et cela ressortait clairement de son visage. Kiwiji lui a dit d'aller apporter des modifications au texte et elle savait qu'il pouvait changer cette règle en réécrivant son livre et en apportant des modifications. Chu Tianj a dit que s'il voulait le changer, il devait attendre un peu jusqu'à ce qu'il résume l'intrigue principale. Kiwiji lui a demandé si elle devait vraiment le toucher pour le guérir et il a dit que cela ressemblait à ça. Et puis soudain, Kiwiji est parti de là et lui a dit de se guérir lui-même et a seulement espéré que ce serait sacrément douloureux pour lui. Et puis Chu Tianj a dit qu'il s'était entraîné jour après jour pour percer le secret de son apparence et a dit que c'était juste une guérison. Kiwiji a dit qu'il n'était pas si faible qu'il ne pouvait pas bouger et a dit qu'il voulait juste la tromper et lui a dit de sortir de là. Chu Tianj a atterri directement sur le sol et s'est rendu compte que cette vieille dame n'était pas si facile à tromper et qu'elle avait déjà tout deviné à l'avance. Après cela, Chu Tianj a continué à s'entraîner et Kiwiji s'est demandé si elle avait besoin de trouver plus d'informations sur la médecine de ce monde. Kiwiji pensait que sinon elle aurait pu manquer beaucoup de choses car dans ce monde tout changeait très vite et elle ne pouvait pas le manquer. Kiwiji pensait qu'en tant que pratiquante immortelle, elle n'aimait pas vraiment l'idée de pouvoir désormais vivre en paix. Elle pensait qu'elle n'avait jamais cherché à acquérir de nouvelles connaissances jusqu'au moment où elle est entrée dans ce monde intéressant avec son créateur. Elle pensait qu'au contraire, Chu Tianj pensait qu'elle comprenait tout trop lentement et se limitait donc à une seule pièce. Mais il lui semblait qu'elle n'avait pas encore épuisé l'espace d'une pièce et elle se demandait comment pourrait-elle parler du reste de sa vie ? Kiwiji pensait qu'elle vivrait longtemps et que tout s'arrangerait pour elle, et peut-être que dans des décennies, ce serait drôle pour elle de voir ses cheveux gris pousser. Mais Kiwiji y réfléchit et réalisa que ce ne serait pas bien si Chu Tianj mourait de vieillesse parce qu'elle ne voulait clairement pas ça. Et puis soudain, Kiwiji a frappé l'écrivain dans le dos et lui a dit de se lever et de continuer à s'entraîner et de ne pas prendre de pause. Kiwiji pensait que cela ne pouvait pas arriver puisque le dieu créateur ne pouvait pas mourir et qu'elle devait juste le faire travailler plus dur. Mais soudain, Chu Tianj a commencé à pleurer et a dit qu'il ne pouvait plus le faire, mais elle a dit que s'il ralentissait, il en ferait sans de plus. Après ses entraînements épuisants, Chu Tianj a donné un téléphone à Kiwiji et lui a dit qu'elle avait désormais un smartphone mobile personnel. Kiwiji était heureux et a dit que c'était une arme magique qui pouvait envoyer des lettres à des milliers de kilomètres et que cela semblait cher. Chu a dit qu'elle pourrait commencer à l'utiliser lorsqu'elle aurait payé sa facture de téléphone et qu'il lui achèterait alors une carte de visite. Kiwiji a dit que cela ressemblait à quelque chose de cher et a demandé combien de jours il pourrait dépenser l'argent reçu de son livre. Chu Tianj a souri et lui a demandé si elle ne les lui avait pas prêtés, car il se souvenait que ces derniers jours, elle lui permettait d'utiliser ses produits. Kiwiji a demandé s'il essayait de lui faire devoir encore plus pour qu'elle ne puisse pas le rembourser et Chu a demandé d'où elle avait obtenu cela. Mais de manière inattendue, Kiwiji a souri méchamment et a demandé à Chu Tianj s'il connaissait le moyen le plus simple au monde de rembourser la dette. Et puis tout à coup, Kiwiji a dit que la solution la plus simple était simplement de mourir parce qu'alors il ne pourrait rien payer. Chu Tianj hocha la tête et dit que ce n'était pas son Kiwiji et il pensait qu'elle lui parlait de choses très étranges. Kiwiji s'est mis en colère et a demandé à l'écrivain pourquoi elle devait être sa Kiwiji parce qu'elle ne lui avait jamais appartenu. Et puis soudain, Chu Tianj a demandé à Kiwiji de lui donner la main, elle fut très surprise et lui demanda ce qui l'attendait d'elle. Chu Tianj lui a demandé de simplement lui donner la main et lui a demandé si elle ne croyait pas ses paroles et qu'il lui était difficile de simplement lui donner la main. Chu Tianj a demandé si elle pensait qu'il oserait faire quelque chose et pensait-elle vraiment qu'il pourrait la vaincre. Et puis soudain, Chu Tianj a sorti un stylo et a commencé à écrire quelque chose sur la main de Kiwiji et elle n'a pas compris ce qu'il voulait y écrire. Mais tout à coup, Chu Tianj a souri et lui a demandé de se souvenir de ses numéros et a dit que c'était son numéro de téléphone portable. Kiwiji se demandait si elle avait maintenant son propre numéro et si cela signifiait qu'elle se rapprochait de ce monde. Elle pensait que le nom de Chu Tianj était le seul dans le carnet d'adresse du téléphone, et même le dos de son numéro lui appartenait. Elle s'est rendue compte que ses paroles que je devais aider étaient très sincères et il l'a vraiment fait étape par étape même s'il n'était pas riche. Kiwiji pensait que s'il recommençait à parler d'aide dans le traitement, alors elle l'aiderait, car voyant à quel point ses bras et ses jambes lui faisaient mal, elle comprenait que c'était dur pour lui. Mais de façon inattendue, Kiwiji a pensé qu'elle voulait soudainement rentrer et ce n'était pas un bon sentiment qu'elle ressentait. Kiwiji a regardé l'aimable écrivain et s'est demandé si elle devait revenir, et il semblait qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Elle a regardé par la fenêtre et a pensé qu'elle lui préparerait un délicieux repas, mais tout à coup Chu Tianj a dit qu'en utilisant Wosha, il pourrait lui transférer de l'argent. Il a dit que si elle allait faire les courses, elle pourrait les scanner avec et qu'elle a même acheté un nouveau costume pour explorer ce monde. Chu Tianj a dit que Wosha avait besoin d'un surnom et a demandé à Kiwiji si elle avait une idée pour son propre surnom sympa. Kiwiji s'est donné un nom appelé L'eau suit le ciel et l'automne était sans limite, au lieu d'un nom, elle a écrit une sorte de poème. Kiwiji fut très surprise et se demanda pourquoi elle avait écrit un poème décrivant le livre de Dieu au lieu de son vrai nom. Et selon son idée, l'eau était telle et le ciel était Chu Tianj et elle le suivait toujours, mais d'un autre point de vue, elle pensait que cela pouvait être un non-sens. Kiwiji a regardé l'écrivain et a pensé qu'il semblait qu'il n'y avait même pas pensé lui-même et qu'elle avait tout inventé elle-même à sa place. Kiwiji pensait qu'il était probablement heureux qu'elle utilise toujours ce qu'il lui avait donné et ne l'oublie pas une minute. Elle pensait que de toute façon, elle était Kiwiji et que cela ne servait à rien de changer son nom pour le bien de certaines personnes de ce monde. Et puis soudain, Kiwiji a demandé à l'écrivain où elle pouvait acheter des recettes parce qu'elle voulait cuisiner de délicieux plats. Chu a dit que vous n'étiez pas obligé de les acheter et que vous pouviez simplement les regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur et qu'il y avait beaucoup de vidéos. Kiwiji a été très surprise et lui a demandé si elle pouvait voir les recettes sur cet objet sur lequel il avait imprimé des choses. Chu Tianj a dit que ces deux choses étaient les plus importantes dans ce monde et qu'une fois qu'elle les maîtriserait, elle deviendrait une personne moderne. Kiwiji a demandé à l'écrivain de lui apprendre à utiliser ces choses afin qu'elle puisse rapidement s'intégrer et s'habituer à ce monde. Mais à ce moment-là, tout à coup, un gars se tenait dans la rue et a dit que ça devait être là et tout à coup, il a grimpé contre le mur. Chu Tianj pensait que l'intrigue de Kiwiji tournait principalement autour de la collecte de matériaux pour l'ascension vers un nouveau niveau, et qu'il n'y avait pas grand-chose lié à Chu Tianj. Il pensait que par rapport au style d'écriture précédent, le rôle de Kiwiji augmenterait progressivement, et tout cela conduirait à ce que son roman est deux personnages principaux. Cependant, Chu se demandait s'il n'aurait pas dû peindre davantage de scènes individuelles avec d'autres personnes pour que cela ressemble à un portrait de groupe. Mais tout à coup, Chu Tianj a remarqué que son éditeur sonnait et il s'est demandé pourquoi il lui écrivait à ce moment-là et s'il s'était passé quelque chose, mais soudain, il remarqua qu'il était écrit là qu'ils avaient décidé de bloquer son travail et il se demanda s'il suivrait vraiment les traces de Zankiren. Il y était écrit que sa limite de mots était presque atteinte et ils ont soumis une demande de blocage et le rédacteur en chef l'a approuvé. Chu Tianj se demandait pourquoi ce n'était pas exactement ce qu'il avait prévu, et il avait trop écrit ces derniers temps et il pensait que c'était bien. Mais soudain, il a vu le commentaire de Zankiren et il a écrit à Chu sur la façon dont il répondait aux critiques de livres comme un robot infatigable. Chu Tianj pensait qu'il avait travaillé plus récemment, et même s'il estimait que cela ne suffisait pas, il remarqua que sa vitesse de frappe avait augmenté. Mais soudain, Zankiren a dit qu'il l'avait vu faire du shopping avec une belle femme et qu'il y avait de l'amour entre eux. Chu Tianj était surpris et se demandait où il aurait pu le voir parce qu'il ne se promenait pas souvent avec Kiwiji et pensait qu'il travaillait peut-être à proximité. Zankiren a déclaré qu'il travaillait comme agent de sécurité et qu'il y a deux jours, il poursuivait un voleur et l'a perdu, mais il les a accidentellement vu et leur a demandé de faire attention car il y avait des voleurs là-bas. Chu Tianj a lu les messages de son ami et n'arrivait pas à croire s'il y avait des voleurs dans leur région, puis Kiwiji a appelé l'écrivain à dîner. Et puis Kiwiji est venu vers lui et lui a demandé ce qui s'était passé et a dit qu'il avait l'air très heureux et rayonnait de joie. Chu Tianj a dit que tout allait bien pour lui et que le clan lui a attribué une place dans la maison des écritures, mais cela ne dépendait que d'elle dans quelle mesure elle pouvait transformer la formation. Kiwiji a été très surpris par ces paroles et a demandé s'il avait besoin d'un traitement car il avait l'air assez étrange et comme s'il était très nerveux. Kiwiji le regarda et se demanda si cela signifiait que son attitude envers le personnage principal lui avait été transférée dans ce monde. Chu Tianj était plein de désir de vivre et il pensait que c'était peut-être l'apparence de l'héroïne qui lui portait chance et le protégeait de tout. Kiwiji a dit qu'elle profiterait du soleil de l'après-midi pour s'entraîner et lui a demandé de ne pas la déranger à moins que ce ne soit quelque chose de grave. Kiwiji était assise seule dans la pièce, fermant la tête et pratiquant, et soudain un homme étrange a commencé à apparaître du mur derrière elle. Un homme étrange est sorti du mur et s'est tenu derrière Kiwiji avec un couteau dans les mains et il était clair qu'il avait de très mauvaises intentions. Le gars pensait que Kiwiji était bel et il a trouvé la mauvaise personne, mais cette découverte n'était en aucun cas inférieur et il a eu beaucoup de chance. L'homme voulait la toucher, mais soudain, Kiwiji s'est retourné brusquement et le gars s'est immédiatement figé sur place et a laissé tomber le couteau. L'homme a été surpris et a réfléchi à ce qui se passait là-bas et pourquoi il ne pouvait pas bouger et était-ce vraiment une sorte de technique de capture ? Le gars a demandé à Kiwiji de l'épargner et a dit qu'il n'était coupable de rien et qu'il était juste en train de passer par là et qu'il l'a accidentellement heurté. Et puis soudain, Chu Tianj est apparu derrière l'étranger et l'a frappé de toutes ses forces, et en conséquence il a été immobilisé pendant un moment. Chu Tianj était très inquiet pour elle et a demandé à Kiwiji si elle allait bien et s'il lui avait fait du mal. Kiwiji s'est assis calmement sur le sol et a demandé à l'écrivain à qui il avait demandé à ce sujet parce que le voleur avait besoin de plus d'aide qu'elle. Chu Tianj regarda le voleur allongé sur le sol et pensa que devant Kiwiji il y avait un voleur qui devait craindre pour sa vie. Chu pensait qu'elle était toujours immortelle et peu importe la faiblesse de son pouvoir, elle avait l'âme d'une personne puissante et pourquoi s'inquiétait-il pour elle. Kiwiji a dit que ce voleur y était entré directement à travers le mur très doucement et a demandé s'il ressentait vraiment comment il était entré là-bas. Chu Tianj a dit qu'il voulait faire une sieste mais cela n'a pas fonctionné et il a entendu quelque chose et a décidé de vérifier ce qui se passait dans cette pièce. Kiwiji a demandé si c'était parce qu'il gardait toujours un œil sur ses voisins et était toujours en alerte en cas de situation. Chu Tianj a dit qu'il était un écrivain qui ne pouvait même pas finir un poulet, mais il s'est précipité vers ce voleur avec un balai à la main. Kiwiji a remarqué qu'il avait même mal mis ses chaussures et lui a demandé de se calmer et a dit qu'il était faible et que le voleur avait un couteau dans les mains. Kiwiji a demandé ce qu'il allait faire du voleur et s'il savait ce qu'il faisait et Chu Tianj a répondu que c'était une affaire d'homme. Le voleur a pensé à ce qui n'allait pas avec ce couple et n'a-t-il pas compris qu'il y avait un voleur allongé sur leur sol et ils se demandaient ce qu'ils avaient fait du voleur lorsqu'ils ont été attrapés. L'étranger leur a demandé ce qu'il faisait habituellement lorsqu'ils attrapaient un voleur et s'il l'envoyait à la police ou s'il l'aurait achevé eux-mêmes. Chu Tianj a dit qu'ils appelleraient bien sur la police et a dit à Kiwiji qu'elle ne pouvait pas envoyer ce voleur dans l'autre monde comme ça. Mais soudain, Kiwiji a dit qu'elle voulait le ridiculiser et a demandé si c'était vraiment mauvais et le voleur en avait très peur. Kiwiji a dit qu'elle voulait fouiller dans son âme et Chu a dit qu'il n'y avait aucune garantie qu'il connaîtrait les réponses aux questions. Mais Chu Tianj a demandé et si le voleur ne voulait pas parler, mais Kiwiji a dit qu'il était faible et qu'elle trouverait des réponses aux questions sans blesser son âme. Mais soudain, le voleur s'est mis à genoux et lui a demandé de dire ce qu'elle voulait savoir et lui a dit qu'il lui parlerait de tout ce qui l'intéressait. Le voleur s'est rendu compte qu'elle pouvait remettre une personne à sa place d'un seul coup d'œil, sans parler de sa force, et il ne voulait pas devenir un imbécile pour toujours. Et puis Kiwiji s'est tenu devant le voleur et lui a dit de dire où il avait appris à traverser les murs et elle attendait une réponse rapide. Le voleur a été surpris et lui a demandé si c'était tout ce qui l'inquiétait et lui a demandé si elle ne se demandait pas pourquoi il était apparu là. Mais soudain, Kiwiji plissa immédiatement les yeux et le voleur réalisa que s'il ne lui disait pas la vérité tout de suite, d'énormes problèmes l'attendaient. Le voleur a commencé à parler et a dit que c'était son don qui s'était réveillé en lui et a dit qu'il y avait beaucoup plus de gens comme lui. Kiwiji et Chu Tianj ont été très surpris par cette réponse et ont compris de quel éveil du pouvoir il parlait et de quel genre de personnes il y avait beaucoup de personnes. Chu Tianj lui a demandé s'il y avait vraiment beaucoup de telles personnes et a dit qu'il avait vécu près de 30 ans et pourquoi n'en savait-il rien. Le voleur a dit que pour les gens qui avaient éveillé leur talent, il était normal de ne pas avoir d'amis au début, mais ensuite ils avaient des relations dans les cercles. Chu Tianj a dit qu'ils avaient la capacité de traverser les murs et qu'ils l'utilisaient pour devenir un voleur et que cela devait être de grande classe. L'étranger se demandait de quel genre de voleur il parlait et ressemblait-il vraiment à un voleur et pensait qu'il aurait dû changer de vêtements. L'étranger a dit qu'il n'y avait pas eu d'introspection et il leur a dit la vérité et il cherchait l'ennemi dans la région mais ne savait pas à quoi il ressemblait alors il a fouillé toutes les maisons. Mais soudain, Chu Tianj a immédiatement dit à Kiwiji que cet inconnu mentait et lui a dit de le frapper rapidement pour qu'il se taise enfin. Kiwiji a rapidement exécuté l'ordre et a demandé à Chu Tianj comment il savait que cet inconnu leur mentait et elle était intéressée à le savoir. Chu Tianj a dit à Kiwiji qui faisait du porte-à-porte au milieu de la journée et a dit que tout le monde n'avait pas l'habitude de somnoler pendant la journée. Chu Tianj a dit à l'étranger qu'il savait qu'à ce moment-là, soit personne n'était à la maison, soit que les gens dormaient, c'est pourquoi ils ont choisi un tel moment et ils ne pouvaient pas les tromper. Mais soudain, Kiwiji a frappé l'étranger au visage et a dit que même au bord de la mort, il a continué à leur mentir effrontément en face. Chu Tianj s'est rendu compte qu'elle était très cruel et il a eu de la chance de ne pas avoir été tué plus tôt car elle pouvait traiter avec n'importe qui. L'étranger a dit qu'il n'était plus nécessaire de se battre et a demandé à l'épargner et a dit qu'il leur dirait immédiatement toute la vérité. L'étranger a dit qu'il était là pour s'occuper de Yue Ying et il l'a suivi et a vu que l'ascenseur s'était arrêté à cet étage et que tout était comme ça. Chu Tianj s'est souvenu de Yue Ying et a pensé à ce qu'elle pouvait faire et l'étranger a dit qu'il s'agissait de Box Underground. L'inconnu a dit qu'elle avait gagné trop de combats et que c'était tabou et qu'on était engagé dans des meurtres à forfait et qu'il y avait un calier à elle. Chu Tianj se demandait si à leur époque il y avait des combattants et des meurtriers clandestins et aussi une belle fille, et c'est bien qu'il ait parlé de son travail à Zhang Kuiren et il les aurait emmenés. Chu pensait que puisque son héroïne du livre pouvait se déplacer à travers les mondes, il n'était pas surprenant qu'il y ait une autre force surnaturelle dans leur monde. Mais ensuite Ki Wiji s'est approché de l'écrivain et lui a demandé s'il voulait vérifier cet homme et son entourage et n'était-il vraiment pas intéressé à le découvrir ? Chu Tianj a dit qu'il ne devrait pas s'impliquer sans connaître la force de l'autre partie et a demandé si elle pouvait effacer sa mémoire afin qu'il le remette à la police. Ki Wiji était d'accord avec lui et a dit qu'elle le ferait maintenant et a dit qu'il ne serait pas difficile d'effacer une petite période de temps de sa mémoire. Chu Tianj pensait que dans ses pensées, elle aimerait participer à cette affaire, et pour elle, c'était le moyen le plus rapide de plonger dans l'atmosphère inhabituelle de ce monde. L'écrivain pensait que si elle se faisait un nom dans un cercle secret, cela aurait plus de sens pour elle que de rester à la maison et de s'ennuyer. Chu Tianj pensait que c'était beaucoup plus intéressant, mais il ne voulait pas gâcher soudainement une si belle vie qu'il aimait vraiment. Chu Tianj voulait qu'elle se familiarise avec le monde réel le plus tôt possible, mais pas de cette manière car il ne voulait pas exposer sa vie au danger et à la souffrance. Mais soudain, Ki Wiji a ordonné à l'étranger de lui donner tout l'argent et les bijoux parce qu'elle était assise au même endroit depuis si longtemps et ne voulait voler personne, mais il est lui-même venu vers eux. Ki Wiji tenait l'argent dans sa main et se demandait s'il s'agissait de monnaie locale et demandait si sa dénomination correspondait aux chiffres comme dans Washa. Ki Wiji a dit que de cette façon, elle pouvait gagner de l'argent plus rapidement qu'en écrivant des livres et qu'elle pouvait maintenant le rembourser parce qu'elle gagnait de l'argent. Ki Wiji a demandé à l'écrivain s'il voulait de l'argent et Chu Tianj a demandé pardon et a dit que son père avait fait une erreur et qu'il aurait dû mieux attribuer son personnage. Et puis Ki Wiji a demandé à l'écrivain de se débarrasser rapidement de cet inconnu afin d'éviter les problèmes qu'il leur a soudainement posés. Ils ont rapidement laissé l'étranger dans la rue et Ki Wiji a demandé à Chu Tianj s'il pensait que tout allait bien. Et la police ne les arrêterait elle pas pour cet acte et ne les punirait elle pas pour un crime aussi grave qu'ils ont commis ? Ki Wiji a déclaré qu'elle avait ajouté un fragment à sa mémoire sur la façon dont il était entré dans cette zone et qu'il ne les reconnaîtrait pas. Ki Wiji a dit à l'écrivain qu'il n'aurait pas pu signaler cela à la police et il se demandait où elle avait vécu une telle expérience. Chu Tianj a déclaré que si un tel voleur était entré dans un autre appartement, des personnes auraient pu être blessées et devraient être emmenées à la police. Et puis soudain, un policier s'est approché du voleur et a dit à ses gens qu'il avait trouvé un homme et qu'il avait besoin de renfort. Ki Wiji a demandé à l'écrivain ce qui lui était arrivé et pourquoi il était si bouleversé et de mauvaise humeur. Chu Tianj lui a demandé de ne plus voler les gens et a dit que tôt ou tard, elle en subirait les conséquences. Ki Wiji pensait qu'elle l'écouterait, mais pas parce qu'il l'avait écrit dans son personnage dans son livre. Chu Tianj a dit qu'elle avait peut-être une telle idée à cause de sa vision du monde et qu'il ne savait pas comment l'arrêter. Chu a dit qu'il s'inquiétait seulement du fait qu'elle ne devienne pas accro à l'argent facile et qu'il ne se souciait pas du voleur. Ki Wiji a demandé pardon à l'écrivain et a dit qu'elle le comprenait et que maintenant elle serait plus attentive que d'habitude. Mais Ki Wiji a dit qu'il lui avait dit que c'était le rôle et lui avait demandé quelle en était la principale raison. Chu Tianj a dit que tout le monde rêvait de choses surnaturelles, mais en fait il se sentait mal à l'aise car il savait que la vie ne serait pas la même. Chu Tianj a dit qu'il était une personne ordinaire qui vivait une vie ordinaire depuis plus de 20 ans. Ki Wiji pensait que si son dieu créateur était une personne ordinaire, alors il n'était pas nécessaire de penser aux autres. Chu Tianj a dit qu'il ne savait même pas comment elle était sortie de là et qu'il n'avait pas de capacité magique. Ki Wiji a dit que les pouvoirs que les autres ont réveillés leur sont simplement tombés du ciel et qu'ils n'ont pas non plus pu trouver d'explication. Ki Wiji a dit à l'écrivain que la raison de son trouble était la faiblesse et qu'il aurait dû être assez fort. Chu Tianj pensait que Ki Wiji lui disait peut-être la vérité et qu'il devait réfléchir à ses paroles. Chu pensait qu'elle était assez forte pour changer son destin et pensait qu'en plus, elle l'avait presque achevé. Et puis soudain, au moment de leur conversation, des voitures de police sont apparues devant eux et ils en ont été très surpris. Et puis soudain, Chu Tianj remarqua Lin Wiyan debout à côté de la police et se demanda ce qu'il faisait là et ce dont il avait besoin. Au même moment, la police a arrêté cet inconnu et il ne pouvait plus se rappeler qui il était et où il se trouvait. Lin Wiyan se tenait à côté de la police et, en regardant tout cela, il voulait allumer une cigarette, mais soudain il fut distrait. Lin Wiyan remarqua que son ami Chu Tianj se tenait parmi la foule et fut très surpris de le voir là. Et puis Chu Tianj s'est approché de son ami et Ki Wiji les a regardés et se demandait comment cette réunion se terminerait. Lin Wiyan a demandé à son ami s'il vivait là-bas et Chu a répondu qu'il vivait à quelques pâtés de maison et qu'il était à proximité. Chu Tianj a dit qu'il passait juste par là pour voir ce qui se passait là-bas parce qu'il était très intéressé. Chu a dit qu'il semblait que Lin Wiyan avait été transféré et il a dit qu'il y avait juste quelques cas particuliers liés à son travail. Lin Wiyan a regardé son ami et lui a demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange là-bas, peut-être des visages inconnus dans la région. Chu Tianj a déclaré qu'il ne connaissait même personne dans sa maison, encore moins les gens qui vivaient dans son quartier. Chu Tianj a déclaré que rien n'avait changé pour lui ces derniers jours et Lin Wiyan a déclaré qu'il comprenait clairement son ami. Et puis un policier a couru vers Lin Wiyan et a dit au patron qu'ils avaient vérifié la surveillance et qu'il avait des nouvelles. Lin Wiyan a dit à Chu Tianj qu'il parlerait plus tard et a dit qu'il devait travailler à l'heure actuelle. Chu Tianj a dit qu'il ne pouvait pas croire que Lin soit devenu le patron et a dit que la prochaine fois, il lui offrirait un dîner. Lin Wiyan s'est approché du policier et il a dit qu'il avait regardé la surveillance et que ce type était apparu de nulle part. Le policier a dit qu'il n'y avait personne ni même un fantôme à côté de ce type et que c'était très étrange et inconnu. Lin Wiyan lui a dit qu'il le comprenait et lui a demandé d'en finir à ce stade et de continuer l'affaire dans la soirée. Lin a déclaré qu'il voulait depuis longtemps attraper une personne qui traversait les murs et ne s'attendait pas à le remarquer là-bas. Et puis un policier s'est approché de Lin Wiyan et lui a dit qu'ils avaient presque terminé le dossier de M, Gu et que tout était prêt. Lin Wiyan lui a demandé de revenir au procès et les personnes ayant des capacités devraient être prises en charge par la police. Et immédiatement après cela, Lin Wiyan est monté dans la voiture de police et s'est rapidement éloigné de là, tandis que Chu Tianj regardait tout cela.